Je suis présentement tourné avec mon one-man show noir. Si vous êtes de la Côte-Nord, de la Gaspésie, je ne vous ai pas oublié, je m'en vais vous voir. Le 21 avril, je vais être à Amcoui, le 22 à Gaspé, le 23 à New Richmond, le 25 à Becamo, le 26 à Fernand, le 27 à Port-Cartier. Le 28 avril, c'est Sept-Îles. Je sais que la Côte-Nord, Gaspésie, ce n'est pas les deux la même région. Je suis conscient de ça, c'est juste que tant qu'à sortir le tour bus, on va se promener un peu. Allez sur MikeWord.ca si vous voulez des billets. Et si vous cherchez un hébergeur web, je vous conseille Planet Ossur. Pourquoi je conseille Planet Ossur? Un, ils me payent pour faire des pubs. Mais deux, moi je les paye pour héberger mon site web. Ce n'est pas juste moi qui prends de l'argent. C'est une compagnie, je fais confiance. Pour vrai, si tu as des problèmes, ils vont te régler ça. Facile, il y a du support technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont des serveurs en France, ils ont des serveurs au Québec. C'est rapide. Hébergeur web, Planet Ossur, c'est un hébergeur web. De confiance aux services des particuliers et des entreprises depuis plus de 10 ans. Moi, pour vrai, j'ai toujours été très satisfait avec eux. Transfère d'un autre domaine vers Planet Ossur, c'est juste 1,99. Ajout d'un an gratuit à l'échéance. Solution, n'importe quoi que tu as besoin, ils vont être capables de te régler ça. C'est vraiment Planet Ossur, c'est les meilleurs hébergeurs web au Québec. Va sur planetoster.com, utilise le code promo WARD. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous Écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous Écoute. Merci beaucoup d'être là. Cette semaine, le spectacle est présenté par le prénom Erwann. D'habitude, c'est des compagnies qui présentent le show, mais là, on a des prénoms. Yann, t'as-tu... J'ai pas pensé te demander ça dans l'autre épisode. T'as-tu arrêté de fumer ou... Non, je vais... Bien, fumer, ça fait longtemps que je fume... Bien, tu vas pote encore, mais il me semble que c'est plus dangereux de vapoter, non? Non, non, c'est beaucoup moins dangereux. Tu penses? Oui, oui, c'est beaucoup moins dangereux, là. C'est qui qui t'a dit ça? Ton ami avec la tumeur dans le cou? Non, non, mais il essaie de se passer les médias, puis la... Ça, c'est du... C'est le lobby du tabou. Le lobby de la nicotine, qui veut de la nicotine dans les vapoteuses aussi. Ils attaquent une sorte de nicotine. Non, mais c'est mal vu, là, parce qu'ils font des gros titres avec ça, puis quand tu vas lire les articles, en fait, tu comptes, il n'y a aucune étude encore qui montre que c'est dangereux de vapoter. Fait que si, mettons, toi, t'as des filles, à quel âge t'as la plus jeune? Ma plus jeune, elle a 14 ans. Fait que, mettons, elle arrive, puis elle te dit « Hey, père, je commence à vapoter, c'est pas dangereux, les études sont fuck out. » Non, 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 tu commences pas avec ça, là, t'sais, là, n'importe quelle chimique que tu te crisses dans le corps, t'sais... Fait que c'est mauvais pour elle, vu que c'est un enfant, mais toi, c'est avec... Non, non, mais... En gros. Moi, c'était pour arrêter de fumer, mais, t'sais, si tu fumes pas, commence à rien, là, t'sais... OK, mais tu vas-tu arrêter la vapoteuse? Oui, 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 oui. Comment? Je me suis promis, si je me la fais revoler par une crackhead, ou bien, si je la perds, je me suis dit que j'en rachetais plus. C'est ça mon, c'est ça mon... OK. Fait que c'est ça que ça prend, il faut juste que quelqu'un te vole ta vapoteuse. Défi accepté, si vous l'avez entendu. Hé, mais, dans le fond, ça te rend-tu heureux quand tu fumes? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. J'imagine que c'est un peu... T'sais, toi, tu dis que t'as l'alcool heureux, moi, j'ai la vape heureuse, là, t'sais. Ah, ouais. Je suis très bien. Mais sauf que l'alcool te rend vraiment heureux. Tu sais, c'est rare que tu prends une puff de ta vapoteuse, puis tu ris en faisant... Ah, allez-y, je vais pas croire! Tandis que l'alcool, je ris fort souvent. Tu ris jamais fort en vapotant. Euh, non, c'est pas ça qui fait rire fort. Ouais, c'est ça. Effectivement. Moi, j'ai l'alcool heureux, toi, t'as la vapoteuse sympathique. La vapoteuse courtoise. Ouais, la vapoteuse. Hé, avant de commencer, Marc, je voulais savoir, t'en as pensé quoi de... Tu sais, ça va peut-être être outdated, mais t'en as pensé quoi de l'espèce de rose que, voyons, Ricky Gervais a faite au... T'as-tu pogné, ça? Ouais, je l'ai pogné. J'ai trouvé ça super bon. Ouais. J'ai trouvé ça super bon. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais... Ricky Gervais, je l'aime pas en tant que stand-up, mais j'adore ses shows télé, puis je l'aime comme animateur, parce qu'il prend quand même des vrais... Tu sais, quand je l'ai écouté, j'ai fait, ah ouais, c'est drôle. Puis après, quand j'ai repassé, j'ai fait, Chris, c'est audacieux, pareil, de traiter le monde dans la salle de c'est-tu d'hypocrite. Ouais, ouais, puis il prend position. J'ai fait, ah ouais, c'est hot. Il est vraiment hot, Ricky Gervais. Ouais, ouais. Ça se fait pas, ça, ici, quelque chose d'aussi, admettons. Ça se ferait pas ici, hein? Je pense que c'est trop... La communauté est trop... Non, mais c'est qu'il y a aucun gars-là qui... Il y a plein de monde au Québec qui prendrait ce genre de risque-là, mais il n'y a aucun producteur ou aucun réseau qui donnerait un gala à quelqu'un comme Ricky Gervais au Québec, tu sais. Mettons, tu sais, là, tu sais, mettons, tu sais, Sugar Sammy, à l'époque, qui était ici, si tu donnes un gala des oliviers à Sugar Sammy ou tu donnes un gala de la 10 à Sugar Sammy ou les Gémeaux, ça va virer en semi-roast, mais il n'y a aucun réseau qui risquerait ça, tu sais. Ah ouais. Tu sais, les oliviers, ils vont tout le temps donner ça à du monde plus grand public qui feront pas ce genre d'humour-là. La 10, même affaire, tu sais. Il me semble que ça manque, par exemple, ici au Québec. Tu trouves pas? Non. Tu sais, je sais pas. Tu sais, je pense que ma vie est quand même heureuse sans avoir les Gémeaux qui rockent. Tu sais. Mais non, mais ça serait cool, ça serait cool, mais tu sais, même, tu sais, Ricky Gervais, je l'ai écouté sur Internet. Je l'ai pas regardé. Fait qu'eux autres se sont dit, on va mettre Ricky Gervais, comme ça, le monde qui aime l'humour un peu trash vont écouter les Golden Globes. Moi, j'ai écouté sur YouTube, j'ai fait, bon, ben, j'ai vu les Golden Globes. Tu sais, j'ai aucune idée qui a gagné quoi. J'ai aucune idée. Je sais juste que Tom Hanks, il aime pas Ricky Gervais. Tu sais. That's it, ouais. Mais non, j'ai aimé ça. Je l'aime. Je l'aime vraiment comme créateur. Puis, moi, je sais pas. Parce que moi, je dis ça parce qu'ici, au Québec, j'ai l'impression que nos vedettes sont intouchables. Ils sont intouchables. Puis, il me semble que ça ferait du bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qu'il roast un peu. À leur place. Ouais, qu'il remette à leur place. Ouais, c'est ça. Non, mais ça marcherait. C'est sûr que ça marcherait. L'humour du roast marche dans toutes les cultures. Puis, au Québec, même, je pense, c'est plus qu'ailleurs, mais ça prendrait juste... Ça, ça va arriver... Tu sais, la télé est en train de mourir. Quand il va y avoir un des réseaux qui va... C'est un genre de Hail Mary. Tu sais, c'est un genre d'affaire de... Ah, regarde. Les jumeaux vont mourir cette année à moins qu'on ait un animateur qui réinvente tout. On va le donner à telle personne. Puis après, ça pourrait être ça. Mais je sais pas si ça serait qui. Il me semble que je te verrais là-dedans. C'est pour ça que je t'en parlais. Non, je me verrais pas là-dedans. Non? Non. Tu rôserais pas? Bien, j'ai pas le goût de travailler pour une affaire de même. J'ai l'impression que ça serait trop de job. Mais admettons qu'on te demandait, si c'est ton mandat, c'était genre fais-nous un Ricky Gervais, puis laisse-toi aller, puis plante du monde, puis... Christ, as-tu perdu ton âme, Mike? Non, non, mais c'est juste... C'est juste... Tu sais, mettons, animer... Animer les jumeaux, Calice. Je veux-tu le public des jumeaux? Je veux que le monde qui écoute les jumeaux fasse Steve McWord pas barré. Tu sais, je m'en calice. J'ai mon podcast, j'ai ma tournée. J'ai pas besoin des jumeaux. C'est juste ça. C'est juste ça. J'ai... Ah ouais. Je vais animer les jumeaux pour toi, par exemple. Mais ouais, non, j'animerais pas... Non, j'animerais rien de ça. Mais il y a plein du Maurice qui le ferait encore, qui seraient super bons. Tu sais, j'essaie de... Mélanie Couture, qui anime le gala hors d'onde des oliviers, elle, elle pourrait rocker un gala en esti, tu sais, parce qu'elle est capable d'être raide un peu, tu sais. Ça serait cool, ça. Ben oui, il me semble que ça manque. Ouais, ouais, ça manque. Effectivement. Mais ça va manquer avec moi qui manque aussi. Hé, on va aller... Amoï, si t'as une autre question. Non, non, c'était tout. OK. Hé, j'ai vu, avant les fêtes, avant de présenter les invités, il y avait... Le dernier podcast qu'on a fait, il y avait du monde qui disait que j'étais raide avec toi. Tu trouves-tu que je suis raide avec toi? Ah, l'affaire de la question? Ouais. Parce que tu disais, crée-est-ce que t'es mauvais pour choisir les questions. Ouais, je l'ai mal pris, ça. OK. Non, je l'ai pas mal pris, mais j'essayais... C'est son dernier soir. Non, je l'ai pas mal pris, mais c'était dur pour moi. Ça me servait à rien d'essayer de t'expliquer, mais j'avais rien de mieux que ça. Puis là, je me faisais ramasser, j'étais là... Caliste, c'est moi qui souffre pour ça, tabarnak. C'est eux autres dans le chatroom qui sont pas bons, caliste. J'aime ça qu'on blâme tout le temps le monde en dessous de nous autres. Je te blâme, toi, et tu blâmes le chatroom. Eux autres, ils blâmes leur chat. Non, les questions, les questions, des fois, c'est difficile, tu sais. Tu sais, quand ils partent sur une fripe d'essayer de faire rire avec leur nom. Fait que là, à cette heure, je nomme plus le nom, je dis juste le prénom puis j'évite ça. Puis il y a vraiment une espèce de petit protocole avec les questions. C'est que moi, j'ai remarqué, tu sais, cette fois-là que je m'étais fâché après toi. Moi, les seules fois que je me fâche, c'est quand c'est des questions à des humoristes plus vieux sur quel humoriste la nouvelle génération qu'il aime. Puis je suis au courant qu'ils ne sont pas trop... Tu sais, je suis conscient qu'ils ne sont pas trop au courant de qu'est-ce qui se passe. Fait que quand tu demandes, mettons, à un Yvon, qu'est-ce qu'il pense des nouveaux, Yvon, il essaie d'en connaître, mais il ne les connaît pas tant que ça ou Daniel Lemire ne les connaît pas tant que ça. On dirait, chaque fois, je me fâche, c'est pour défendre les vieux humoristes. Non, 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 ça a bien passé. Je n'étais pas blessé de ça, mais c'est juste que c'est ça. Il y a des soirs, je fais comme, j'aimerais ça pouvoir te fournir. Puis je sais qu'en même temps, c'est parce que toi, je le sais qu'en quelque part, des fois, tu cherches un punch-out puis je regarde dans ma liste de questions puis je fais comme, on ne punchera jamais autre avec ça. Il n'y a pas de matière. Je le sais que c'est toi qui fais le punch-out, mais la question ne donne pas de matière à punch-out. Ça arrive-tu des fois que tu fais, il a été méchant avec moi? Ça va être ça, la dernière question. Jamais, jamais, jamais. Tu es mon câlisse. Jamais, jamais. Tu me fais passer par un raciste, close avec ça. Non, jamais, jamais. Non, mais, hey, Yann, je veux, j'aimerais ça qu'on te donne une bonne main d'applaudissements à Yann. Yann, que j'aime beaucoup, qui est un, qui est un pilier du monde du podcast. Pas de vrai. Ah bien, merci. C'est bien gentil. C'est un pilier. Et là, cette semaine, je vais vous présenter mes invités. Il y en a un que c'est, il était là la semaine passée puis il vous a dit qu'il allait être là cette semaine aussi. Et, il va acheter un yap. Et, l'autre, c'est sa première fois au podcast. Je suis vraiment content. C'est un gars, ça fait 20 ans, je connais, brague, mesdames et messieurs, voici Éric Preach et Sébastien Bourgogne. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Yes. Je me suis pété la gueule tantôt. Ça ne va pas si bien que ça, mais je m'en viens vieux. Qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis pété la gueule sur la ville qui ne déblaye pas comme du monde. on va recevoir du verre-là, on va attendre que ça tombe. J'aime ça que ta voix est un peu mielleuse aussi. Tu es en train de venir René-Angéline. Je suis tombé, je me suis pété la gueule, j'ai tellement eu mal. Tu sais que tu te viens vu quand tu te pètes la gueule et tu as tellement mal que tu as presque chié. C'est ça qui... Oh, man. Oh, wow. Anyways. C'est où, tu as... Là, ça fait deux fois cet hiver. L'autre fois, tu as tombé en bas des marches. Je me suis pété la hanche. J'ai tombé en bas des hanches. Oui, aussi. Mais je me suis tombé en bas des marches en arrière-là chez nous parce que le propriétaire n'avait pas déglacé. C'est moi. C'est fait, c'est le genou et la chemille et c'est l'autre bord. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment toi le problème. C'est ma faute. Tout à fait. J'ai essayé de blâmer la ville, mais non, c'est fucking moi que ça n'a pas marché. Excuse-moi, Valérie. C'est vraiment moi. Excuse. Oui. C'est ça. Je m'en reviens vieux, man. Tu sais comment quand je me suis rendu compte que j'étais vieux? L'autre jour, j'ai entendu que la fille qui a commencé le mouvement Hashtag MeToo, Asia Argento. Elle a été découverte en train de coucher avec un petit gars de 17 ans. Ouais. Puis là, je me suis dit, ah, c'est, les nouvelles n'en ont pas parlé plus que ça. Puis je me suis dit, man, pour de vrai, tu m'imagines si c'était l'inverse, si genre une fille de 17 ans couchait avec un vieux dégueulasse de 37 ans. Puis là, je suis comme, Chris, 37, c'est mon âge. C'est moi le vieux dégueulasse. C'est comme si moi, j'embarquais dans une machine pour voyager dans le temps. J'allais en 2009 fourrer une fille de 17 ans. C'est ça. C'est vraiment ça. Je suis 10 ans d'être plus vieux qu'un vieux dégueulasse. Ouais. C'est ça. Puis le vieux dégueulasse, essentiellement, c'est moi. il y a 38 cette année. Oh my God! Je suis un an plus vieux qu'un vieux dégueulasse. T'as quel âge? 45. Ah, t'as un arnaque, bonjour! Ben, nous autres, pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien, Sébastien, qui est un humoriste francophone-anglophone, c'est la meilleure manière de te décrire, je trouve. Parce qu'à ce temps, tu fais moins de shows en français, tu gagnes ta vie, surtout en anglais, mais t'es crissement francophone. Voilà. Tu connais 28 mots en anglais. Exactement. 29, je suis rendu en 29. Mais oui, oui, mais c'est juste parce que j'étais tanné de tout en faire... J'avais peur de faire le mot en anglais parce que j'étais francophone. OK. J'étais en peur quand on... Puis j'ai fait fuck off. À 37 ans, il y a 8 ans, je ne parlais pas l'anglais, j'ai appris l'anglais en même temps de faire du stand-up. Oui, oui. À 0, 0. Moi, je n'avais déjà parlé ici, mais la première fois que tu m'as dit que tu allais faire du stand-up en anglais, ça sonnait comme une phrase, comme un sans-abri de cri quand tu traverses la rue. Tu sais, tu m'avais juste dit, moi, je connais juste 50 mots, d'ici un an, je fais du stand-up. Puis j'avais fait Bourgault, il vient de... devenir schizophrène. Je pense... Non, mais c'est vrai, exactement, la ligne est mince entre le rêve et la schizophrénie. Tu as raison. Mais quand tu as tweeté, tu m'as vu au Comedy Works, tu t'appelles, puis tu m'as tweeté Bourgault en anglais, drôle en tabarnak. Je me suis dit, yes, je ne suis pas mongole. Oui, non, mais... C'est sûr que ça se prenait. Mike? Ah oui, mais... Le plus, c'est que tu as déménagé... C'est grâce à Mike. Oui, en effet, mais je veux dire, je n'ai pas déménagé à L.A. puis à Toronto en ne sachant pas comment parler. tu commences. Oui, mais double, parce que je le sais que tu as déménagé en Toronto, c'est fucké. Non, non, c'est vrai, parce que... Toi, à base, c'est un gars de Sherbrooke. Oui. OK. Commence à faire de l'humour à Sherbrooke. Oui, t'engages. Oui. En fait, mon premier show à vie, c'est avec lui. En 96, je travaillais, j'étais boss boy. En quoi? En 96. C'est-tu le soir? En 96. C'était... Tu animais les soirées, les mercredis au Fougas. Mais ça me semble, c'était Kavanaugh, le headliner. Non, pis c'était Snappy. OK, Snappy. mais ouais, Snappy, qui est mort l'année passée. Non, j'aime pas le Fougas. Ouais, ouais. Fait que... Mais si t'as bien compris, c'était comme fuck, ma calice. Non, non, mais il était... Il était fin. Ouais, ouais, Non, c'est bien. 5 minutes, comme on a commencé hier. Non, mais moi, je l'aimais, Snappy. Non, il était assez crosseur, si tu te rappelles. Il m'a jamais crossé. Non? Non, non, mais il était crosseur drôle. Il était louche. Il était louche. Il était louche. Mais toi, t'es louche aussi. Oui. Il est mort de quoi, d'abord? Non, mais vu qu'on en parle. Ouais, c'est ça, il est mort de quoi? Deux balles dans le nuque. Mais, alors, alors, c'était... Asti, il était louche. Arrête. Non, mais... Come on. Son nom, c'est Snappy. Snappy, oui, oui. Il était louche. Il était louche. sa veuve, mais c'est... T'as-tu dit chalut sa veuve? Je salue sa veuve. Chalut sa veuve. Mais non, il est mort d'une crise cardiaque. OK, ça, c'est... Cocaine's a hell of a drug. Mais je pense pas, il était... Je pense qu'il prenait rien. Je le connaissais pas. Dans le temps, il vivait pas. Il s'appelait Snappy, il habitait à Sherbrooke. Moi, il... Mais il s'appelait... Non, il... Hé, le gars, il était un peu snappy, là! Non, mais... C'est à cause des claritaires. Il avait une perruque. Il avait une perruque. Il s'appelait Snappy parce qu'il était quête. Quand il disait salut, il faisait ça. Fait que là, on l'avait surnommé Snappy. Mais dans la communauté, c'est un signe de gang, ça, mon choc! Il était affilié, c'est sûr! Ouais. Hé, salut! Salut! Il était louche, je saisir. Non, il était louche. Tu me compares à lui dans quel sens tu me compares à lui. non, c'est juste une joke. Oh, calé, ça, t'abandon. Il y avait une perruque. Il y avait une perruque. Mais Snappy... Ça paraissait! Il y avait une perruque! Il y avait une perruque puis ça paraissait, puis lui, il ne savait pas que ça paraissait, hein? Ah oui, il ne savait pas. Tu te rappelles-tu, il y avait un numéro d'un culturiste? Il n'y a personne avec une perruque qui pense que ça paraît. En tout cas, lui, oui. Il n'y a personne pas là. Non, non, je le sais, je le sais. Non, il y avait des cheveux loufocs. Et, il ne payait pas tout le temps son monde à sa juste valeur. Bon! Ouais. Fait qu'il était croceur. Bon! Il était louche! Il a dit... Tu vois, tu me comparais à lui, même. Je respecte les morts. J'ai tout à payer en passant. Ouais. Rappelle-toi, là. Mais, ta perruque, ta cache en tout d'une casquette. Oui, non, oui. Non, 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 il était un peu... Il était spécial. Ouais, il était spécial. Mais il faut être spécial à ce que c'est là, anyway. Ah ouais. T'as rencontré des spécials dans ce milieu. Mais toi, la première fois que t'as fait un show, c'est Snappy qui t'a donné une chance. Je suis boss boy. Je t'entends de couper des limes. Il vient me voir. Il dit pareil, t'es drôle. C'est le même qui t'a booké. Il dit, parce que Périsolo n'est pas venu. OK, OK. Il dit, il manque quelqu'un. Je suis monté sur la scène puis ça a donné ce que ça a donné. Mais tu sais, peu importe le numéro que tu fais quand tu commences, le but, c'est de briser la glace. on s'en fout. Puis j'étais chanceux parce que je faisais tout le temps l'épais puis c'était toute ma gang. Ça a été facile pour moi de faire mon premier show. Oui, toi, en plus, au début... C'est toi qui m'as présenté. Tu sais, Chris, au début, tu ressemblais beaucoup à Stéphane Rousseau en plus. OK, OK. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est un barbac. OK, c'est pour ça que tu me mets dans le milieu. OK, OK, wow. Toi, va chier, toi. Toi, va chier, man. Je peux pas te le dire. Merci. Je peux pas te le dire, mais... C'est un barbac. Rousseau, Rousseau, Rousseau est allergique aux piqûres d'abeilles. C'est le fun, ton podcast, deux ou quinze minutes, je m'en vais. Ennêtement, cheap shot. Non, mais mets ta main dans la... Attends une minute, attends une minute. Mets ta main dans la air du dos de Mike, c'est Mme Jager. C'est Mme Jager. De quoi tu parlais dans ton premier number? T'en rappelles-tu? Tu viens de me traiter de gros, là. Je t'ai pas traité de gros. Lui, il t'a traité de gros. Lui, il m'a traité de gros hypocrite. t'as été direct. Moi, je t'ai... J'étais Stéphane Rousseau avant. Tout le monde sait qu'il est mec, coniste. Je t'ai traité... C'est tabarnak. Je t'ai traité d'ancien mec. Tu commences à flamper, mon chum, quand t'es d'air. Non, non, Je t'ai traité. T'aurais jamais dit la grosse. Non, mais... On respecte pas l'égo. Tu as remarqué ça, là? Ça, ça rit, le gars, ça rit, là. Tu me... Je t'ai... Puis toi, toi, t'es abaravant avec ta gueule, t'es pas en chambre, caliste. Ouais. Ben non, ben non, T'as gueule, tout le monde a fait le top quand il était assis. À quoi gueule, OK? Non, mais je me sens déjà une merde quand je mange une pizza. Je sais que je suis gros calé, je vis avec moi, man. T'es pas gros. J'aimerais pas ça revenir à Stéphane Rousseau. Ah, moi, là, il y avait une affaire. Mais non, mais j'ai pas dit que t'étais gros. J'ai dit que... Y'a-tu dit que t'étais gros? Non. J'ai dit que... anciennement, il était meg. C'est pas la même affaire. Ouais, mais j'étais encore en vie, j'existe. Ah ouais? Non, mais... Il a jamais dit que Sinappi était crosseur aussi. Moi, toi, t'as pas dit ça ou moi? Non, lui, il a pas dit ça. J'ai pas dit ça? Non, mais à la fin, il s'est rendu compte que oui, parce qu'il a dit, ouais, il payait pas justement. Il payait pas... Mais il a jamais dit mon crosseur. Oui, mais ça change ta gueule, là, non? OK. Non, 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 toi, tu peux pas... Lui, c'est louche. Non, non, mais reviens, reviens, là. Reviens, resté. Non, non, c'est juste deux gros, c'est tout. Fait que toi, toi, le premier soir... Overweight, overweight. Le premier soir, tu montes sur scène, à l'époque, t'étais encore fourable, pis là, tu fais... C'est l'avance, pour aller. Tu fais... Tu fais... C'est... C'est... C'est ce que ça... Tu sais, ça fait 20 ans que je le connais, c'est la première fois que tu viens de comprendre pourquoi. en même temps, t'avais hâte. Voilà, tu vis le rêve. Oui. Mais c'était à cause de toi que je vivais le rêve. C'est quoi ton number? Tu t'en rappelles-tu? Je m'en rappelle pas. Je pense que j'avais pris une tapette à mouche, pis j'avais fait un gay qui se tapait sur le pénis. Oh, shit. Oh, shit. Ah, T'en rappelles-tu de ça? Ah, oui. T'as vu le malaise? T'as-tu vu? Hey. On sent-tu le malaise? On commence ça tout à quelque part. Non, mais c'était en 95, en même temps. mais en 96, l'homophobie, c'était sympathique. Oui, oui. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça passe. Si tu fais pas ça, t'es gay. OK, je vais le faire. Ça veut rien avoir avec gay. C'est une expression. Exactement. Mais attends, faut-tu prendre le contexte? Moi, je suis boss boy. On me demande d'abarquer ça à la scène. Le soir même. Le soir même. Il dit, périsoloui, pas là, peux-tu venir? Opportunité. Je fais, OK. Il t'avait donné 125? Il ne m'a jamais payé. Il ne t'a pas payé. Il m'a donné 100 points. Il n'a jamais quitté dans la salle. Quoi? Quoi? Tu es dans un bar de Hell's à Sherbrooke. Ça se fait que... Oui. Le seul gros nom dans la salle, c'est mon boucher. C'est toi, Hélène. Oui, c'est ça. J'ai fait un genre de numéro. OK. All right, merci. Mais t'as fait combien de temps? T'as fait combien de temps? 5-10 minutes, là. Je ne me rappelle pas. Écoute, tu te rappelles-tu ton premier show? Oui, je me rappelle. mais tu te rappelles-tu comment le temps n'existe pas? Ah, ben oui. C'était mauvais, là. Ah oui? Ça, c'est une affaire que je viens de réaliser, on dirait là, pendant que tu me l'as dit. C'est que, tu sais, quand tu commences à faire de l'humour, trois minutes, ça semble comme une éternité. Une éternité, surtout si tu te plantes. Puis après, tu sais, des fois, tu fais, ah crée, j'ai parlé de ça pendant 20 minutes, puis je pensais que j'ai improvisé un gag, tu sais. Ah oui, c'est, je flottais. Je retournais couper les lignes, je fais, c'est ça que je vais faire dans le vie. Je suis inquiet, ma blonde a regardé la vidéo de ma première fois ici, puis, ben, notre première fois aussi ensemble, mais c'est pas grave. puis je sacrais beaucoup trop. Puis je pense qu'un défaut, souvent, les humoristes qui commencent, ils sacrent long comme le bras, puis je sacre au milieu. Je suis incapable de regarder cette vidéo-là, c'est comme une espèce de gros malaise. C'est pas juste ça, c'est que tu sens aussi l'émotion du moment présent. Ah oui? Non? Parce que, tu sais, dans ta tête, tu te dis, OK, je vais te dire ça, 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 t'arrives, juste là, de parler dans le micro, d'avoir les spots, tu fais, fuck, Mike, il y avait, présenté, c'est les grandes gueules en headline, puis ce que je fais ici. Non, il y avait pas d'émotion, moi. Je voulais juste pas oublier une... C'est tellement en train de... Non, mais toi, c'était dans What, là? C'est pas la même affaire. Bon, 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 c'est bien. Non, 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 t'es au loin, tu es si doux, si beau. Hey! Toi, t'es-tu déjà embarqué sur la scène après avoir sorti un gars, man? T'as-tu déjà fait ça? La what, mon gars? J'ai déjà sorti du monde, il fallait que je m'embarque. Faut que tu sois drôle, là. T'es énergie, là! Mais il faut que tu sois drôle, mec! Attends, Attends, on va en parler, là! T'as-tu déjà fait un homosexuel dans un bar de Hells? Excuse-moi, mon chou. Je fais ça quand je veux, OK? Dizé, là. Dizé, il était bien traité. Non, non, mais je le sais, non, mais pour te dire, no lie, no lie, je le sais, je suis très conscient de ma what. C'est un cadeau, mais en même temps, de white privilege avec un black. Tu l'as eu facile. Non, non. C'est pas évident pour nous autres. Je joue le white humoriste. OK. C'est pas le white, ça n'a pas rapport, parce que, regarde, regarde, non, non, mais regarde, non, attends, attends, on va reculer. Au Fougas, à Sherbrooke, un mercredi soir devant 30 personnes, arrête, là. Ah oui. Comment? C'est ma première fois, là. Versus, versus, étudier le monde de l'humour pendant deux ans, connaître tout le monde, savoir comment ça fonctionne quand même. Tu sais ce que ça veut dire, ça veut dire que je suis pas un cave. Il n'y a jamais personne qui t'a dit que t'es un cave. Parce que je l'ai choisi, ça, tu comprends? Oui. Après, il y avait une question de momentum, c'est juste ça. Oui, je l'ai eu plus facile que toi. Non, on parle pas de facile. Non, je l'ai eu plus facile que toi, mais je l'ai choisi parce que j'allais pas, j'allais pas commencer au Grumpy's, tu comprends? Non, ils n'ont pas de référence. OK, le Grumpy's, c'est le pire club au Canada et les propriétaires sont fiers d'être le pire club au Canada. Si tu joues et il n'y a personne qui rit, c'est l'équivalent d'avoir un standing revanche. il y a la game du Canadien, il ne ferme pas les TV ni le son, il sort la colisse de toi. J'ai pas commencé là parce que j'ai pas choisi l'équivalent. Quand t'as commencé en anglais, c'est quoi la chose que t'as trouvée le plus facile puis le plus tough? Ben, c'est le plus facile? Il n'y a rien, il n'y a rien facile. OK. parce que tu parlais pas la langue. Je parlais pas la langue. Oui, c'est impressionnant. J'avais des belles conditions, tu sais, on gagne super bien sa vie en français. On est respecté. Il y a un star system. Ils prennent soin de leur scène. Tu sais, c'est en anglais qui... Ça va faire connaître Totey Morton, tu comprends? T'arrives en anglais, tu fais pas une scène, tu t'amènes du monde, tu joues devant personne, il se passera jamais rien. Ça te prend un rêve. C'est comme tu t'entends de la schizophrénie, c'est exactement ça. Ben moi, je pense que je suis autiste. Ben, tu sais, j'ai une ligne d'autiste. Mais pas un contenu en anglais, c'est ça. Parce que ça m'excite. Parce que moi, j'ai fait... Non. Non, non, mais attends. Non, mais attends. C'est un fétiche. Moi, j'allais faire 50 fois le Tour du Québec. J'allais faire tout ce que j'avais à faire. À un moment donné, quand tu fais le Tour, moi, je me tanne. J'aime ça faire des challenges. Anyway, t'en fais de l'anglais de ta gueule, là. Mais je te dis, je trouve ça tough aussi, là. Parce que moi, j'ai les deux. Oui, mais c'est le fun. Oui. Il y a quelque chose de différent. Je les ai eus, je comprends ça. Non, mais il y a quelque chose de différent, mais tu sais, toi aussi, t'en fais de l'anglais. Écoute, on va pas se mentir. Oui, non, c'est pas le contraire. T'as un challenge, mais tu restes vraiment... Je vois beaucoup plus en anglais qu'en français. Non, mais je paye mon loyer avec ça. Oh, shit. Tu comprends? Depuis huit ans. Oh, shit. Je gagne ma vie en humour en anglais. Ah, pfff. Oui, mais oui, Vandée. Oui, Vandée, man. Oui, est-ce que c'est... Ben oui. Il y a déjà là du monde qui gagne leur argent en anglais. Au Canada, en anglais, il y en a pas gros. Exactement. Mais c'est quoi? C'est quoi? Excusez d'interrompre. Ah, Bardeck, tu m'as fait peur, man. Mais c'est quoi la décision de faire ça quand on a justement une culture de l'humour en français qui est tellement forte, c'est bien plus facile. Il me semble que je verrais ça plus facile pour un humoriste. OK, mais c'est bon que tu dises ça. C'est faux en passant. Parce que le niveau en français, oui, tu peux gagner. Moi, je gagnais super bien ma vie. Je passais à, on jase 70 000 à 8 000. Non, tu faisais pas 70 000? Non, je faisais plus. Mais ce que je veux dire, c'est que... En français, je faisais... Ben oui, je gagnais... Tant que ça? J'ai des problèmes avec les impôts, ça me tailleule, est-ce que... C'est un liste. 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 Je pensais que vous m'avez... J'étais invité à ce type de... Dizy, là. C'est ton choix en passant, là. Il gagnait... Non, non, mais je veux juste voir quand la bataille va commencer. Tu te rappelles quand il m'avait insulté avec mon YouTube channel, là? Tu m'avais défendu. Tu te rappelles-tu quand j'avais... C'est quoi que tu t'avais dit? Il m'avait dit, là, le gros, là, qu'il essaie de perdre du poids. Tu te rappelles, là, Yann? Ben oui. Toi, t'es dans tout, hein? Mais attends, là, on va revenir à ça, mais... Mais ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'en vas en anglais quand... Tu parles... Tu pourrais jamais comprendre, c'est juste... Quand t'as un rêve dans la vie, là, c'est quand t'as un but dans la vie, là, c'est encore lisse de l'argent, là. Ça n'a pas rapport. J'ai pas besoin... Moi, là, j'ai jamais vécu en fonction de l'argent. J'ai tout le temps fait ce que j'ai voulu faire dans la vie. Pis ton rêve, c'était de le faire en anglais. C'était de jouer aux États-Unis à LA dans les Comedy Store que je l'ai faite l'année passée. C'est ça, c'est mon objectif. Mais je le fais encore. OK, ben, ouais, c'est ça. Non, non, ben, je trouve ça louable. Tu sais... On a une petite mentalité, je trouve, au Québec, des fois, de penser qu'on vaut pas plus que les autres. Mais y'a pas juste ça, moi, des fois, c'est que... Parce que moi, on me demande... Toi, t'es né, toi, t'es chanceux parce que t'es bilingue, là. Moi, je suis francophone, francophone borné, là. Ouais. Tu sais, on vit pour un petit pain. Mais l'affaire... On peut pas être fier qu'on fasse de l'argent. J'ai l'affaire de ta gueule et t'es prétentieux. Puis je dis, va chier, mec. Avec ta mentalité-là, des fois, on me pose la question à cause de « I want to preach », tu sais, pourquoi vous le faites pas en français? Puis maintenant, tu sais, c'est correct, je suis vodé, tu sais. Je réponds souvent, ouais, mais tu poserais-tu cette question-là à Céline Dion? Bon. Tu sais, t'es comme... Céline, Céline, elle peut... Céline, elle n'a pas... Mais Céline, elle a le droit, mais moi, j'ai pas le droit. Il posait à Céline dans le temps cette question-là. Ouais, mais pas là. Vu qu'elle a percé, tu comprends? Ouais, je sais. Tu sais, il faut que tu te rendes là. Mais elle a quand même... Tu sais, elle a quand même commencé en français ici. Elle a gagné... Tu sais, elle a commencé par rayonner ici, puis après ça, elle a percé. Là, il a ne va chier dessus. Non, non, mais tu sais, Sébastien... C'est mauvais! Non, mais non, mais parce qu'en même temps, je veux dire, tu sais, je regarde, mettons, au Québec, tu sais, puis je peux comprendre ce que tu dis. Si tu regardes au Québec, il y a... Mettons, si tu parles d'Open Miker, à quelqu'un qui a son one-man show, on est beaucoup, là. Ah oui, pour le pourcentage... Non, il y a 60 shows. Ouais, mais qui roulent présentement. Parce que je me rappelle que je passais sur Saint-Denis il y a, mettons, 15 ans, puis des noms, il y en avait un à la fois, là. De ce temps-là, à ce temps-là, c'était cette personne-là. Puis là, il y en a tellement plein. C'est bien plus dur pour moi d'arriver à Lise Dion, à Jean-Marc Parent, à Rachid Badou, à Mike Ward, que de réussir en anglais, parce que là, en anglais, je deviens mon identité à moi. C'est le pourquoi de réussir, c'est à cause de moi. Je ne vais pas attendre après un processus. Parce qu'il y a un processus, en français, que le monde ne comprenne pas. Tu sais, là, tu te fais signer par un gérant, il va te le dire tout de suite, tu vas attendre ton tour. Puis là, il faut t'attendre. En anglais, tu fais tes affaires. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas un gérant qui te met sur un étageur... Toi, tu as-tu un gérant, là? Oui, maintenant. Tu as dit que tu en cherchais. Ah, voilà. Voilà. Tu veux-tu en parler? No. Mais toi, en français, tu as eu... Tu sais, tu as eu même un producteur, un moment donné, qui avait produit ton show au Saint-Denis. Oui. Puis... Ça, ça en a une autre raison de pourquoi j'ai fait... OK, ça fait... Mais produit, c'est un gros mot, là. Oui, oui. Il a loué la salle. Il a réservé la salle. Il a loué la salle. Puis il t'a dit la date. Écoute ça. Ça, là, tu sais... Tu as trouvé un gars qui a une carte de crédit, dans le fond. Oui, quasiment, mais... Tu sais, au mois d'août, je suis allé voir... Tu sais, dans la map du Saint-Denis, les billets, il y en avait à peu près 30. Je l'avais. Je dis, « Qu'est-ce que tu fais, man? Le show est en octobre. » Puis au lieu de me dire « Je travaille fort, je pousse, on ne lâche pas. » Il m'a dit « Tu connais-tu Josée Boudreau? » Je dis, « Oui. » Puis il dit, elle a fait son show, sa première, au Théâtre de Saint-Denis, je pense, c'était 8 personnes, je pense. Ça fait que... C'est comme ça. Je dis, « Ben non, tabarnak, c'est pas comme ça, man. » Dans son livre, Josée Boudreau, on en parle, elle parle du suite. Puis là, moi, j'ai raccroché puis je suis allé au Saint-Denis, j'ai acheté tous les billets puis je les ai vendus un par un. Tu as acheté mille billets? J'ai acheté mille billets. « Tabarnak! » Mon gars, pour le vrai, tantôt, là... J'ai vendé à qui? Dans la rue... J'ai vendé... Ben, j'ai des amis. Oui, non? Oui, mais t'as... J'ai pas mille amis. J'en ai trouvé mille. J'en ai trouvé mille. J'ai deux mille personnes sur Facebook. Je te le dis, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ce livre. On est au mois d'août, la première, le 16 octobre, j'ai vendu mille billets en deux mois et demi. Mais ça, c'est de l'adrénaline. Oui, oui, oui. Non, mais... Et là, après ça, par exemple... Écoute, il était assis de même dans la salle. Le tabarnak. Ça devait faire mal lui donner son chèque de, mettons, 30 % de ça. Tu lui donnes un chèque de, mettons... J'ai pas fait une scène parce que c'est tout lui qui gérait, là, c'est parce que l'affaire qui a réussi... T'as pas fait... T'as vendu mille billets porte à porte puis t'as pas fait une scène? Zéro. Ça, c'est... Ben, tu viens de comprendre pourquoi t'as plus de gérant? Hein? Des fois, on est mieux d'être seul que mal accompagné, tu comprends? Oui, oui. Mais en même temps, tu sais, moi, Michel, ça va bien. Bravo, mais Michel... Oui, Michel, me vole pas. Signe-moi, Michel. Michel, me vole pas puis... Ben non, c'est pour ça que ça fait longtemps que t'es avec. Mais c'est ça, mais ça, c'est... En quelle année, ça? En 2014. OK, c'était raisin? Oui, non, c'est il y a pas longtemps, là. OK, il y avait Internet, là. Puis t'as vendu mille billets porte à porte? Je m'appelle Sébastien Bourgaud, je suis personne, tabarnac. Oui, je comprends. Non, 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 je suis personne. Oui, je comprends. Non, je comprends. Puis le pire, c'est qu'il y avait un hostie de gros channel, YouTube, puis il l'a perdu sans aucune hostie de raison. J'étais tellement triste pour lui. Sébastien, il faisait une démarche où est-ce qu'il perdait du poids, puis il se montrait à tous les jours sur YouTube, il montrait sa perte de poids. Non, pas à tous les jours, c'est ça que tu avais dit, il fait d'autres choses. Je te répète, tu avais dit, il fait d'autres choses. Mais oui. Mais tu sais, tu montrais, c'était ça ton channel YouTube. Mon channel, c'était perdre du poids, faire une vidéo à tous les jours, d'aller à Hollywood. T'avais perdu 100 livres en un an, mais ça me sait ça. Il avait bien joué ses cartes, il avait passé aux nouvelles, puis tout, il avait eu plein d'abonnements, plein de bons abonnés. J'en ai perdu. Je ne le saurais jamais. Quand la date, toi, tu connais bien ça, là, je connais ça, il y a, c'est 2018. En 2018, février 2018, il y a eu une loi qui est passée sur YouTube que si tu n'as pas 1000 subscribers, puis tu n'as pas 4000 heures, je ne sais pas si, tu ne peux pas diffuser des pubs. Tu as fait tout ça? Oui, tu ne peux pas être monétiste. Moi, je l'ai passé dans le tordeur de ça. Je me suis réveillé le matin, je n'existais plus. Oui, mais là, tu n'as pas juste été démonté, tu as disparu. Mais ça, lui, il a passé dans la vague, il appelait ça Adpocalypse, puis il a passé dans ce vague-là. Tu avais combien de followers? Je pense que j'arrivais à 1000, puis j'avais du view, j'avais été à CTV, j'avais fait toutes les... Oui, tu avais plus CDTV. En plus, dernièrement, il y a un autre règle. Il y a un autre règle qui vient de sortir. À cause de YouTube, puis la chaîne YouTube qu'on a, puis l'autre podcast que j'ai avec Mélanie Couture, je n'ai jamais étudié comme ça de ma vie. Je n'ai jamais... Comme si j'avais étudié comme ça, j'aurais eu mes 436, tu comprends? Je n'ai jamais lu... Autant que ça, parce que les règles changent à chaque deux mois. Tout change tout le fucking temps. Dernièrement, on a eu un strike sur YouTube. Avec Carbon Preach? Avec Carbon Breach, puis après 3 strikes, ils cancelent ton compte. Ça, c'est s'ils veulent. Ça, c'est quand ils veulent. C'est quoi ton strike? Le strike, c'est parce qu'on avait utilisé le vidéo de quelqu'un d'autre. Ah, voilà. Dans le fond, ce qui est nice avec YouTube, c'est que tu peux savoir qui t'a striké. Ça fait qu'on a fait une vidéo pour lui dire que cette personne-là nous a striké. Puis on ne sait pas pourquoi. Puis là, on a commandé. Puis évidemment, un peu comme toi, on a des soldiers dans nos followers. Puis finalement, ils ont enlevé le strike parce que ça ne faisait pas de sens ce qu'ils avaient fait. Fait que tu peux striker du monde des fois comme ça, pour rien. Puis ils t'enlèvent ta chaîne YouTube que tu décides de monétiser ou non. Tu vois, regarde, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Puis c'est en décembre qu'on a commencé à faire du cash avec. Fait que ça fait chier. C'est tellement nébuleux. YouTube sont incroyables. C'est tellement nébuleux le règles. Puis là, il instaure tout le temps. Puis à chaque fois, ils disent là, ça va être plus clair. C'est jamais plus clair. Non. ils vont établir une règle. Puis à la fin de la règle, ça va être marqué à notre discrétion. Oui, c'est ça. Et ça, ça veut fucking dire. Tu comprends? Est-ce que ton YouTube channel est fait pour les enfants? Oui. Là, c'est louche. C'est pas clair. Les enfants, dans quel sens? Ça, c'est pourquoi, en plus, c'est parce que YouTube s'est fait apprendre à vendre les données des enfants en bas de... Je pense que c'était en bas de 14 ans. Est-ce que c'est minable, ça? Oui. Ils vendaient les données. Rémi, 6 ans, ils aiment les poneys. Fait que là, c'est... C'est... C'est qui se mentionne? C'est un enfant, caliste, il aime les bonbons et les couleurs. C'est un imbécile. Tu mets n'importe quoi, il va l'acheter. Mais t'as pas le droit de faire de la publicité aux enfants. Non. Puis YouTube, ce qu'ils faisaient... Parce que même si t'es pas login, même si t'as pas de compte, admettons, Gmail, ils sont capables de savoir si c'est un enfant qui regarde à cause du comportement, à cause des vidéos qu'ils regardent. Puis là, ils prenaient ces données-là puis ils vendaient ça aux annonceurs puis ils disaient aux annonceurs si ça vous tente de rejoindre des enfants en bas de 13 ans, on les a tous. Nous autres, on connaît leurs données. Puis c'était même dans le PDF pour vendre, tu sais, dans le PDF de vente aux annonceurs. Comme ils ont... Ils se sont fait prendre avec ça puis là, ils ont fait un... Ils se sont fait prendre avec ça puis là, ils ont tout pitché ça dans le cours des créateurs puis ils ont fait « Ah ouais, les hosties de méchants créateurs. » Mais c'est pas les créateurs, c'est YouTube qui s'est fait prendre avec ça. C'est vrai, vous avez eu un problème vous autres aussi, hein? Je me rappelle dans un podcast, vous dites que vous avez fait... Vous vous êtes fait démonétiser. On s'est fait démonétiser, oui. C'est comme là, là, on a enlevé la monétisation que c'était nous autres qui l'ont enlevé puis on va peut-être la rajouter. Tu parles des pubs. Oui, oui. Mais même pour te faire monétiser puis démonétiser c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Même si tu démonétises, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est que quand tu monétises une vidéo, c'est que tu dises à YouTube « Je veux faire de l'argent avec ça, les pubs que tu fais. » Puis là, ils regardent ton contenu puis si ça passe, ça passe, tu vas avoir de l'argent. Si ça ne passe pas, ils vont passer les pubs pareils, puis tu n'auras pas d'argent. Mais il y a 10 000, il y a une liste de 10... Non, des fois, au milieu de ton vidéo. Même si tu ne veux pas. Même si tu ne veux pas. Ce n'est pas toi qui décide. Ah, nous autres, il y a une liste. Non, toi, non, puis tu as décidé de démonétiser. Tu as fait que tu as des vidéos au début, mais il y a une liste puis on a cette liste-là de 10 000 mots qui sont « Triggered » que tu ne peux pas utiliser dans le titre. Nous autres, un moment donné, dernièrement, on a fait une vidéo puis il y a plein des commentaires. Le monde était comme genre « Est-ce que vous avez censuré le mot « Bully » ? » Puis on était comme « Oui, on ne peut pas l'utiliser, ce type de mot-là, sinon on ne se fait pas de cash. Si je dis « Bully », ça va les « Triggered » puis on ne sera pas à l'argent sur le vidéo. « Gay, lesbiennes », si tu mets ça dans ton titre… Moi, j'avais… Si tu mets « Gays » et « Lesbiennes », ça ne marche pas. Mais si tu mets « Gay », « Lesbiennes », ça marche. C'est weird. J'ai eu le… Moi, à Just for Laughs, en 2016, j'avais fait le Nancy Show avec ma bite sur le « Gay Porn ». Puis là, ils l'ont mis, Just for Laughs, sur la chaîne YouTube. puis ils ont eu comme 200 000 ou 300 000 views le premier jour. Ça fait que c'était « Trending », genre numéro un au Canada. Puis c'était la première fois que j'avais une vidéo qui rentrait au temps. Puis genre, le lendemain, il était… C'était impossible de le trouver. Même quand je faisais « Mike Ward », « Gay Porn », je m'étais fait « Shadow Ban ». « Shadow Ban », oui. » Puis là, Just for Laughs, pour régler le problème, ils ont changé le nom de la vidéo pour quelque chose d'inintéressant. Ça, c'est « Tu sais pourquoi ? » C'est parce que YouTube sous-traite… Je sais pas, on a un peu étudié, all right. YouTube fait sous-traiter la vérification de ces vidéos-là, genre en Inde ou dans des pays où est-ce que l'homosexualité n'est pas acceptée. Fait qu'eux autres, dès qu'ils voient « Gay », « Lesbienne » ou des trucs de même dans un titre, tout de suite, t'es soit « Shadow Ban » ou soit « Démonétisé », c'est considéré comme du contenu sensible. Mais Chris, c'est pas du contenu sensible ici, c'est du contenu sensible. Man, je peux pas dire le mot « Bully ». Non, c'est ça. Exactement. C'est « Vogue top ». Même nous autres, il y a certains mots qu'on remplace par d'autres mondes. Mettons, si je parle de quelqu'un, si je veux tuer quelqu'un, je vais pas dire « Kill someone », je vais dire « Epstein ». Si je parle… Si je parle de viol, je vais dire « Weinstein ». Tu comprends? C'est comme ça qu'on est capable de faire « Bad by ». Yeah, I'm gonna Epstein him. Oh yeah, that person Weinstein. Tu comprends? Je vais se dérouler dans la place par ça puis ça passe. Ça passe comme un contenu trending. Puis je fais ça puis la personne elle comprend pas de l'autre bord. On est rendu là. C'est important, mais c'est ça. Epstein and Weinstein, c'est mes deux mots. Moi, je veux revenir avec tes vidéos de toi qui perdait ton poids. Quand ils t'ont enlevé, quand ils ont enlevé tes vidéos, c'est là que t'as fait « Fuck la diète ». C'est sûr, esti. Je sais que t'as ri, moi je m'en calisse. On ne rit pas des gros. Écoute, c'est un momentum. C'est un momentum, man. Parce que tu perdais ton poids, ça allait bien. Puis là, on m'enlève ça. Je te voyais te nager. Je suis allé manger une poutine. Je fais « What the fuck », tu comprends? Non, non, mais pour de vrai, là j'en ai refait un autre puis quand t'en fais un autre, tu sais, man, dans n'importe qui, ferme ton compte en passant à un autre. Non, ça marche pas. Non, c'est plus la même chose. C'est ça. Même en plus, là, j'ai Abba and Preach puis là, je repars à un autre podcast. Puis tu sais, je repars et je suis avec... Tu pars à un podcast? Oui, avec... J'en ai un avec Abba and Preach puis j'en ai un autre avec Mélanie Couture en français. Ah oui, oui, oui. On parle de sexe, là. J'appelle les Fall Up. Donc, Abba and Preach, ça va être sur YouTube? Oui, sur YouTube aussi. En français ou en anglais? En anglais. Mais avec Mélanie, c'est en français puis on part quand même, tu sais, on part de zéro, là. On part, c'est comme... Zéro, zéro, là. Je reviens il y a quatre ans où je partais tout ça puis je suis comme... OK, là. C'est démotivant, là. Oui. Merci, mon chat. Après ça, tu regardes... Après ça, tu regardes sous écoute. Puis là, t'as Yann qui te méprise. Fait que là, tu sors de manger une poutine, tu comprends? Oui. Ça fait que c'est à cause de Yann que tu as mangé tes émotions. Non, mais c'est un momentum, tu sais. Regarde, il faut que tu comprennes le contexte. Quand, là, c'est déjà dur de perdre du poids, si tu l'annonces au monde, là, t'as des attentes, t'sais, il y a des gens en désattente, Fait que là, tu fais, let's go, on perd du poids, suivez-moi. Fait que là, t'as une fierté, là, quelque part, tu comprends? Puis là, à un moment donné, tu te lèves un matin après 400 vidéos, là. 400 vidéos, là, asseoir de ton front, puis j'ai maigri, là. Je suis parti à 2,45, je t'ai rendu à 2, je pense 2,18. OK. C'est bon, là. Oui, t'as perdu pas loin de 30 les. Oui. Tu comprends ce que je disais? Moi, mais ta motivation, t'aurais pas... Non, non, mais je te dis pas que c'était la bonne façon à faire. Si tu cliques bien, t'oublies pas, là. Ah, t'as tu YouTube. Tu comprends? Tu te dis pas, bonjour, je suis gros, aimez-moi, là. Fait que tu donnes quelque chose en retour, là. Tu comprends? Non, mais tu comprends, je veux dire? Oui. Fait que c'est ça. Puis c'était le fun de me voir maigrir, parce que c'était humoristique. C'était le fun, j'allais patiner. Puis c'était motivant pour le monde. Tu sais, moi, je te regardais, je faisais... Je faisais... Chris, j'ai hâte de le voir mince. Ben oui, bloguant, là, t'es déçu. Ah, non, très... Non, mais... Mais là, tu me motives. Tu me motivais, tu me motivais, tu me motivais. C'est le fun, là. Je suis Stéphane Rousseau, gros. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que tu ressemblais à Rousseau. Mais attends, là, je suis pas mort. Laisse-moi une chance. Toi, tu ressembles à Rousseau, ce que Rousseau aurait de l'air si le show business l'obligeait pas à être en shape. Tu sais, mettons, Stéphane Rousseau qui était devenu ébéniste à 17 ans, tu sais, il aurait de l'air de toi. OK. T'as une shape de gars. Une shape de gars? Non, non, mais tu sais, parce qu'on a les deux le même genre de shape. On a la shape... Moi, je fais pas ça à chaque seconde. Je le sais que je suis gros. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais tu devrais être content. Hé, je vais vous laisser. Non, mais tu... Toi, avec, tu devrais le faire, là. Ça, c'est un tic de gros. OK. T'en as parlé l'autre fois. Oui, oui, oui. Non, mais je que... Hé, fais pas ton banque sur, tabarnak. Je peux quand même encore te sortir. Je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Non, mais pour vrai, il est trop pésant. Il va falloir le rouler. Il faudrait que je me laisse insulter, là, c'est un trou dans tes pantalons. Non, mais ça, c'est de la mode. Ah, oui, c'est de la mode. Non, non, mais... Je veux dire, je comprends... Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, je veux dire, j'ai lu ce tic-là, moi, avec. À un moment donné, je fais de tes gros, arrête de faire ça, là. Ça va changer, tu sais. Mais moi, c'est même pas que je pense que ça va changer de quoi. C'est juste que je suis pas confortable avec le T-shirt collé sur ma peau. Elle jette les plus... plus X-larges. Ouais, peut-être. Non, mais tu sais, le tic, mettons, t'as des lunettes, t'es enlève, tu continues à faire ça des fois parce que tu penses que t'as tes lunettes. Qui fait ça? Tu, il y a quelqu'un qui dit « ouais ». Ah, tu fais ça? Mon point... Je porte pas mes lunettes assez souvent. Mais c'est un tic. Ah, oui? Puis je l'ai eu... Ça, c'est comme mon troisième gros. OK. Fait que là, toi, t'es rendu à un point que t'assumes le fait d'être gros. Puis moi, je suis pas rendu là. Non, mais pas que j'abandonne. Pas que j'abandonne, mais là, je le sais, tu sais. OK. Parce que, tu sais, à un moment donné, si tu bouges pas et que tu fais rien, tu manges une poutine, ça sert à rien. Mais toi, t'as l'air d'un gars quand même actif. Oui, c'est ça, mon problème. Tu fais du sport? C'est un problème. C'est que je suis actif, mais je maigris pas. Mais c'est quel sport? Comme là, tu vois, j'ai marché un heure pour venir ici, dans le froid. T'as marché un heure? Oui. Marqué 30 secondes, me suis pété à gueule. Ben oui. La vie était juste. T'as peut-être pas eu facile, mais t'es capable de marcher sur de la neige, tout le monde. J'étais un gros actif. Ah oui. Fait que ça, c'est fâchant. C'est encore plus fâchant. Oui. Parce que c'est tabarnak, je marche plus que les mecs. Oui. Ah oui, c'est ça. Le stress, c'est du métier. C'est stressant, notre métier. Ah oui? Tu le trouves pas? Oui. Non, oui, oui, non, c'est vraiment stressant. Tu m'en as la bonne personne. Je te dirais, oh, il trouve ça stressant. Non, moi, je trouve ça bien stressant. Non, moi, ça va. J'ai eu des... Non, moi, je trouve pas ça stressant. Lui, il va s'acheter un bateau. Je veux m'acheter un bateau, mais moi, je trouve pas ça stressant. Il y a des stress, mais c'est rien à comparer à être dans un cubicule pendant un neuf à cinq puis faire... Je peux savoir votre numéro, commençant par l'école régional. Mon nom, Éric. Bonjour. Non, ça, ce job-là, c'était beaucoup plus stressant. C'est quoi, ce job-là? Je travaille chez Rogers. Je travaille au St. James Hotel, un hôtel de 5 étoiles à Montréal où il faut que tu ailles... T'as des standards de whatever, de tout, puis on est under... Ça, c'était stressant. Travailler dans le service. Oui. Autant des fêtes, c'est fucking stressant. T'as-tu des jobs de mâtre de même, toi? Dans ma vie, là? Pendant? Oui, oui, depuis que tu fais de l'humour. Non. C'est pour ça. La seule job que... Tu sais, quand t'as commencé en anglais, c'est-tu vrai que t'as travaillé comme serveur chez Cora? Oui. Pour apprendre l'anglais. Pour apprendre l'anglais. Fait que t'es arrivé à un Cora du West Island. Oui. Puis t'as dit, ça fait, il y a 17 ans, j'étais boss boy ou serveur. T'sais, vu que ça faisait longtemps, t'avais pas été... T'as pas 17 ans, j'ai fait un show en 96. OK. Après ça, j'en ai fait un autre en 98 avec les Braves Pit. Tu t'appelles des Braves Pit? T'sais, je veux dire, j'étais... Les Braves Pit. On était un groupe d'humoristes. C'est pas ce que j'ai entendu. Les Braves Pit, Bordé. Non, j'ai entendu les Brad Pit. C'est quoi la différence? Les Braves Pit. Ah, ben c'est ça, le jeu de mots, c'est ça, c'est pas moi qui... Ah, qui disait, oui, parfait. Regarde encore, c'est un barbe mec. Fallait être là! T'étais là! Ah ouais. T'étais là! Ah ouais. T'es aimé les Braves Pit. Ouais, ouais, dans le fond, fallait pas être là. Hé. Gros, esti. Hé, on a... Hé, tu sais comment que je t'aime, puis tu sais comment que... C'était tough au début quand t'as commencé, là. Rappelle-toi, là. Ah ouais, d'alors, je sais. Non, rappelle-toi, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est un métier tough, là. Tu le sais, là. Très dur comme métier. Fait que t'essayes des choses, tu te plantes. Non, mais c'est parce qu'on dirait que le fail, il n'existe plus maintenant. C'est comme, tu sors de l'école nationale de l'humour, puis t'as un one-man show. Ça marche pas de même, là. Ça fait combien de temps t'es là, toi? Deux ans? Trois ans? Fait quatre ans, deux ans, t'en pleins. C'est ça. Mais ça, là, t'as l'air de parler comme quelqu'un qui est... Tu sais, ça, c'était vrai il y a peut-être sept ans, dix ans, mais c'est plus vrai, ça, là, les affaires de tu sors de l'école de l'humour, t'as ton one-man show, là, tu sais, tu peux peut-être revenir en français puis rayonner ici, t'as un peu. Il me semble, il y a du territoire à conquérir, il me semble, non? Je sais pas ce que tu viens de dire. Non, mais dans le sens que tu parles d'un gars qui avait de l'air amour en anglais, il y a... T'as l'air d'un gars qui est amer du système ici en français. Absolument pas. Sauf qu'on dirait qu'il a changé entre-temps puis que tu... Non, j'ai pas l'air partout. Parce que c'est plus ça, là, tu sais, sortir de l'école du mot puis avoir un one-man show. J'ai-tu l'air amour? Non. Oui. J'ai pas l'air amour partout. J'ai-tu l'air amour? Ben non, 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 ça va. Ben non, aussi. J'ai-tu l'air amour? Non, non, non. Non, sérieux? Ah! Non, non, là, ça va. J'ai-tu l'air amour? C'est festif. Non, non, t'as pas de l'air amour. T'as pas l'air amour. Ah, ben non. C'est-tu qu'il est... Yann, il est là pour partir de la merde. Ah ouais. Ben, en passant, il dit ça parce qu'il est rendu humoriste, le monsieur. Ouais, Yann, il fait du stand-up. Monsieur est rendu humoriste. Il fait du stand-up depuis trois semaines. Toi, t'es-tu en amour? Ah ouais. Après, t'as-tu en tant une fois? Ça va bien, mes affaires, Chris. Moi, quand je l'ai vu, première fois que je l'ai vu, il y avait de l'air de Stéphane Rousseau. Non, je suis pas en mère pantoute, au contraire. J'en fais encore, là, du français. C'est juste que quand tu t'en vas dans une autre langue, c'est du temps plein, là. Ben, t'as pas le choix. T'as pas le choix? Non, mais c'est parce que tu disais tantôt que tu trouvais ça stressant, mais je me disais, ben, Crème, viens donc conquérir il y a du territoire français à conquérir ici. Si tu venais ici, peut-être que tu trouverais ça moins stressant parce que, me semble, la culture, l'humour en anglais, je la vois moins forte. Même si on va à Toronto, je sais pas si... Me semble, on en connaît pas beaucoup de Canada anglais. Elle est moins forte parce qu'il y a pas du temps de système. Fait que le monde se stand pis il arrête ou il déménage à aller. tu connais tout ça. Mais Sébastien, il avait comme découvert aussi quelque chose. Moi, les premières fois que je t'ai vu en anglais, j'ai fait qu'est-ce qui est fort. T'as... T'sais, mettons, au Québec, on aime ça des anglophones qui essaient de parler anglais. Pis toi, t'as fait ça pour les anglophones. T'sais, ils sont tellement contents de voir un Québécois qui essaie d'apprendre la langue que t'étais... Aussitôt qu'un anglophone te voyait, tu devenais son humoriste préféré en dedans de... 4 secondes. J'ai l'impression que t'as commencé à faire de l'humour en anglais. Tu parlais 3 mots. Deux mois après, t'étais l'humoriste anglophone le plus connu au Canada, quasiment. Quasiment, ouais. Ben, j'ai trouvé ma couleur, t'sais. Tu sais ce que je veux dire? Oui, oui. En français, je suis le francophone blanc. Ben, c'est ça. En français, t'es un francophone. En anglais, t'as ça pour te démarquer. Tu comprends? Avec mon énergie. Comment tu fais quand t'es un humoriste blanc au Québec pour te démarquer? Exactement. C'est fucked up, là. Faut que tu blesses des jeunes handicapés. C'est fou. Ah, ben, mettons, t'as pas le cash, là. T'sais. Mettons, t'as moins les fonds, t'as moins les sous, là. T'sais, comment, t'sais, je regarde ça d'un oeil extérieur, pis je suis comme, hum, bonne chance. Pis là, je suis content à faire mes affaires, t'sais, mais c'est vrai que c'est dur de démarquer. On est beaucoup. Pis vu que, t'sais, juste déjà à Montréal, pis je parle, je dis Montréal, mais t'sais, même à Québec, là, je reviens de Québec, il y a plein de soirées à Québec intéressantes qui se font faire par différentes soirées comme le groupe Cinglé pis tout, pis tout. Il y a beaucoup, le standard, il augmente vraiment rapidement pis vraiment vite. Les gens deviennent de plus en plus bons. Le calé, il augmente. Fait, comment tu fais? T'sais, c'est rough. En plus, c'est comme quand toi, tu commençais, t'sais, à Sherbrooke, vous étiez quatre humoristes. Ouais. T'sais, pis là, star, pour vrai, doit en avoir une cinquantaine. T'sais, les gens, ils comprennent pas, il y avait pas de comedy club, il y avait pas d'open mic. Non, il y avait fuck out. À nulle part. Ah. C'était une soirée. Même à Montréal. À nulle part, exactement. T'sais, dans les années que t'as commencé, il y avait des fois une soirée à Sherbrooke, des fois une soirée à Rivière-du-Loup, des fois à Montréal. Exactement. Si t'étais chanceux, tu faisais quatre shows dans ton année. Exactement. Parce que là, c'est comme, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand t'arrives pas de faire bouquin à une place, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Les filles, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent une soirée et that's it. C'est intelligent. Ouais, c'est intelligent. Tu vois, là, moi, j'ai arrêté, je déménageais une fois à Montréal en 2003 parce qu'il y avait le Comedy Zone. Je sais pas si c'était le Comedy Zone avec Paul Ronco. Ouais, ouais. Puis il y avait une soirée en français avec Junior Gérardot. Ouais, ouais. Puis moi, j'étais tout le temps là pendant un an. pour X raisons parce que ça paye pas de retourner vivre à Sherbrooke, mais la perception que les gens ont de toi en général, à cause de tout ce que tu viens de dire, c'est que t'es un genre un méchant quand t'es une super bonne personne. Tu comprends? Tu sais, chaque humoriste qui existe présentement te doit quasiment quelque chose. Je sais pas si tu comprends? Ah, ouais. Parce que moi, j'étais mort en humour. Je faisais plus d'humour. Je faisais de la télé, je faisais des pubs. Tu te rappelles? Tu t'appelles à Sherbrooke? Puis tu m'as appelé, tu m'as dit, hey, j'anime le grand rire à Sherbrooke. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'avais bouclé dans mon galop. même, devant 25 000 personnes. Je te dis, viens-t'en, même. L'affaire, c'est ça, c'est que Mike, il se fait tellement... J'ai jamais arrêté depuis ce temps-là, tu comprends? Il fait tellement d'affaires qu'il s'en rappelle plus. Non, mais il s'en rappelle. Oh, shit, j'ai fait ça, moi. Je me rappelle. C'est à cause de toi, je suis là. Son premier gala, j'y ai donné. Voilà. Puis, parce qu'il rentrait, à chaque fois que je le voyais, il rentrait en tabarnak, mais je le voyais, je le mets dans les grosses plages, je le voyais dans les hosties. Il faisait des shows dans les magasins de souliers, calice, tu sais. Fait que là, je fais comme, j'anime un gala, je vais lui donner un gala, puis après... Ça rappelles-tu? Oui, oui. Les soirées d'humour au globo. Oui, oui. Mais tu sais, c'est ça qui est impressionnant de toi. Merci, tu vas vraiment. C'est pour ça, je pense, tu sais, que quand tu as fait le switch vers l'anglais, je pense que c'est un bon move de faire le switch vers l'anglais, mais la raison pour laquelle tu n'as pas eu peur les premiers shows de Christ de Marse... Non, non, je lui fais trois pintes avant. C'est que tu n'as pas peur de te mettre dans le troupe, tu sais. Non, mais on a une vie, un moment donné, tu finis par t'écouter dans la vie, puis tu finis par arrêter d'écouter les autres autour de toi, de tes capacités à toi. Parce que veux, veux pas, c'est un petit milieu ici, en humour. À un moment donné, tu finis par croire ce que les autres disent autour de toi de qui tu es, de ce que tu devrais faire. En anglais, tu fais tes affaires. Tu sais, Bill Burr, il n'y a pas de gérant, il n'y a pas de scripteur, il n'y a pas de metteur. Bill Burr, il y a un gérant, par exemple. Mais tu sais ce que je veux dire, quand il a commencé, tu sais, le stand-up pur, c'est débrouille-toi, Evan. C'est la loi du plus fort. Tu sais, puis en français, c'est plus saoua. J'ai un gérant, j'ai un manager, tu sais, il y a deux ans, tu es dans l'humour. C'est drôle, il n'y en a pas tant que ça qui ont des gérants. C'est pour ça que je te disais que... Ici au Québec, c'est parce qu'il parle ici au Québec. il n'y en a pas tant qu'il y a des gérants. Oui. Non, c'est le gold. Si tu veux réussir en français, ça te prend un gérant. Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui. Pas en anglais? OK. En anglais, il n'y a pas de système en anglais. Oh, Lian, tu n'as pas l'air d'accord. Non, mais je ne m'y connais pas assez, donc je pose les questions. Ce n'est pas pour le challenge. Tu fais bien, il y a... Non, donc à un moment donné, tu finis par faire « je fais quoi? » Tu sais, il faut que tu écoutes tes rèves. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de gérants. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de gérants, mais il y en a beaucoup qui ont des gérants. Il y en a beaucoup qui... Moi aussi, l'affaire, c'est que dans la perception de la chose, dans la perception que toi, tu as, c'est que souvent, quand tu commences, tu te dis, pour de vrai, les étapes sont les suivantes. Je vais faire des open mics. Après ça, je vais me faire découvrir un gérant. Avant, c'était, je fais l'école de l'humour puis après ça, je fais juste pour rire. Là, je suis gone. C'est bon. Là, maintenant, on sait que ce n'est pas en faisant juste pour rire que tu vas faire de quoi. Je comprends que tu vas devenir. mais si j'ai un gérant dans le monde, que ce soit la réalité ou non, je pense que la perception de beaucoup de personnes qui commencent à faire de l'humour, c'est ça. Si j'ai un gérant, lui va me trouver des contrats puis ça va être ça. Puis je suis rendu... Puis les gens qui n'ont pas de gérant maintenant, c'est qu'un moment donné, ils se sont rendus compte et ont fait comme... Je ne vais pas être drôle. Je n'ai pas besoin de gérant, mais au début, ils en ont eu un. Mais je pense... Là, on vit dans une vraie l'air où tu peux faire tes propres affaires aussi. Mais je pense, tu sais... C'est le meilleur temps de l'histoire pour des humoristes parce que tu peux, sans aucune grosse boîte, te rendre à quelque part. Tu sais, tu regardes, mettons, un David Schultz qui est en train de devenir... David Schultz? Un Andrew Schultz. Andrew Schultz. Chris David Schultz, un pas de Michael Montréal de il y a 15 ans. Un Andrew Schultz. C'est le roux. C'est le roux. C'est le roux. Tu te rappelles-tu de cette roux-là? Mais oui, Andrew Schultz qui est en train de devenir plus big que Bill Burr. Tu as fait sa première partie cet été? Non, j'ai fait son podcast. Mais tu n'as pas joué avec sur scène? Oui, mais c'était pas... Au Catacombe? Mais c'était comme dans son podcast. C'était weird, tu sais. Mais en tout cas, j'ai fait un show avec. Tu sais, mettons, je ne dirais pas que j'ai besoin d'un gérant ou d'un gérant, mais j'ai besoin d'aide. Mais tu as besoin... J'ai besoin d'aide, man. Comme dans n'importe quelle époque, tu as besoin d'un partner ou d'une partner pour juste faire... OK, ça, c'est mon rêve. C'est là que je veux me rendre. Qui peut m'aider pour me rendre là? À date, les gérants à qui j'ai parlé qui étaient comme au début intéressés m'ont tout déçus parce que quand je leur disais... Il y avait la fameuse question « Toi, tu te vois comment? » Puis là, j'étais comme « Man, je suis un artiste. Je ne suis pas juste une chose. Je ne suis pas juste... Il faut que tu comprennes que je ne suis pas un humoriste. Je fais de l'humour. Je fais beaucoup d'humour. J'adore ça, mais je ne suis pas juste ça. J'adore le acting, mais je ne fais pas juste ça. J'adore la danse, mais je ne fais pas juste... Oui, non, il faut que tu en choisisses un. Non! J'ai arrêté de faire des 9 à 5 parce que je voulais arrêter qu'on me dise quoi faire. Là, tu me dis qu'il faut que je me rentre dans une boîte. Mais non, arrête. Puis souvent, ça cassait juste là quand j'étais comme « Ouais, non, non, je veux faire ci, je veux faire ça. » Même quelqu'un que je n'aimerais pas me disait comme « Ouais, non, tu fais beaucoup trop de choses. Tu as un podcast de ça, 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 ça. » Ça, ça fait peur du monde. Puis cette personne-là fait autant de shit que moi. Mais trop d'affaires, c'est bon. Il me semble que quelqu'un qui fait trop d'affaires, il va finir par avoir une affaire qui pogne au bout. Man, je fais vraiment ça. Il y a certaines affaires que je fais parce que je pense que ça va pogner puis d'autres affaires que je fais ça parce que c'est juste le fun. Je continue à enseigner une fois de temps en temps dans des écoles secondaires, des fois dans des écoles de danse aussi, je continue à enseigner parce que je trouve ça juste le fun. J'anime des mariages, j'anime des battles de danse parce que je trouve ça le fun. Après ça, je me concentre sur l'humour puis je me concentre sur toute autre affaire puis j'ai d'autres projets. Moi, je pense, par exemple, si tu fais des affaires en te disant « Ça, ça va pogner, ça pognera jamais. Mais il faut que les affaires que t'aimes te servent. » Oui, absolument. C'est comme là, si, mettons, faire coacher des enfants, t'auras heureux, fais-le. Mais quand t'auras moins de temps... Essentiellement, c'est que ça me sert. Les gens, la première fois qu'ils m'ont vu sur stage quand ça faisait pas longtemps que j'en fais, c'est comme genre « Oh my God, j'aimerais savoir l'assurance que t'as sur stage. » mais c'est parce que ça fait 20 ans que je fais de la scène. Je faisais pas de l'humour. Mais oui, ça m'a servi. J'ai fait de la danse. J'ai fait de la danse, j'ai fait de l'animation. Parler devant 5 personnes ou 10 000 personnes, ça change rien. Mais ça m'a servi, c'est mon bagage, c'est ce que j'ai apporté avec moi. C'est sûr que, oui, il y a des affaires que je vais tasser si j'ai plus de temps. Je vais pas me booker une date pour aller enseigner une heure de cours à l'école secondaire à Saint-Exupéry pour le fun. Je vais pas le faire si j'ai pas le temps. Mais si je peux, je vais le faire. Pis toi, quand t'as commencé, mettons, à voyager en anglais, comment que le monde t'a traité? Mettons, quand t'es arrivé, t'as resté pendant un bout de temps en Arizona pis en Californie. C'était comment? Le monde au States... C'est ça que je t'explique, c'est qu'à un moment donné, quand t'es dans un moule, les gens vont essayer de t'expliquer qui t'es au lieu de juste devenir qu'est-ce que toi, tu crois que t'es, OK? Fait que la même affaire que quand je suis allé en anglais, j'étais allé, enfin, je suis libre, je fais ce que je veux. Pis là, à cause que je commençais à prendre trop de place, les gens disaient, t'es drôle, mais tu réussiras pas ailleurs. À cause de ton accent, à cause de tes tabarnacles, à cause de tes références. Non, non, mon rêve, c'était tout le temps été Los Angeles. Mais avant d'aller à LA, pis de dire, OK, je vais faire d'autres classes avant. Avant d'aller à LA, je vais aller à Toronto, pis parce que moi, j'étais avec les Yoc-Yoc, je travaille avec les Yoc-Yoc, fait que j'ai headliné. T'es signé avec eux, non, ben pas signé, je signerai jamais avec eux, là. OK. Non, mais je travaille avec eux. OK. Je vais pas signer, tu sais quoi? Parce que tu signes une feuille blanche. Tu signes une feuille blanche? Dans sa vie, oui, sûrement. Non, non, une feuille blanche, tu sais, c'est parce que le Yoc-Yoc, c'est pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, c'est que tu signes, tu donnes ton nom, tu comprends? Il n'y a pas de... Ah, il rajoute les clauses après, là. Exact. Ah, OK, OK, OK. T'es une marque, t'es un numéro, c'est comme... Il n'y a pas de condition, là, en anglais. En anglais, c'est eux qui t'offrent le cadeau, là. Tu comprends? Tu sais comment ça marche? Mais je ne sais pas comment ça marche, mais oui, j'entends des trucs à propos de ça. Être un humoriste anglophone en 2020, c'est comme être un noir dans le passé. Ah! Merci. Là, je comprends. Mais là, tu pourrais sortir, là, avec, là, par exemple. Non, 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 il y a raison. Comme ton arrière-arrière-grand-père a signé un contrat avant d'embarquer dans le bateau. Oh, il n'avait rien signé, lui. Non, non. Il n'avait rien signé, là, puis... C'est pas tant un contrat, on appelle ça des chaînes, mais bon, ça, c'est... Il est bon, hein? Les détails, là. C'est que t'es bon, man. Moi, ça? Je sais que je t'ai demandé, hein? C'est que t'es hot. Il est hot. C'est que t'es hot. Fait que, ouais, quand t'as commencé à jouer en anglais, à LA? Avant d'aller à LA, je suis allé à Toronto, j'ai vécu deux ans. Commencé à zéro, encore une fois. J'aime ça recommencer à zéro. Je trouve ça le fun. Pourquoi? Parce que c'est des... Ta blonde, elle aime-tu ça, elle? T'es jaloux. Parce que t'as pas de gars, tu sais. T'es tout ça? Non, mais elle voulait, elle voulait. Non, non, c'est parce que je t'ai... Yann n'a pas de colonne. Non, non, non. Christ de pur... Non, mais je comprends la question, parce que j'ai pas dit... Non, mais Yann, il joue à un jeu vidéo, il fait le tour du jeu. Non, mais non, mais... Il fait pas, je vais acheter un autre jeu. Non, non, je vais jouer au level le plus difficile. Non, mais... Non, mais je comprends... Non, non, mais c'est vraiment ça, je trouve que t'as beaucoup le courage. Non, mais je comprends sa question, parce que, mettons, ta blonde, pour de vrai, pas sûr que maintenant, à 38 ans, ma blonde, j'arrive à ma blonde, je suis comme, pour de vrai, maintenant, me part une carrière en balai. Elle va faire comme... Oui, mais non, mais là... Là, tu veux faire rire le monde. Non, pour de vrai, non, parce que t'auras jamais de balai, c'est par rapport. Excuse-moi, le balai, c'est très nice. Il ferait du balai. Regarde, tu y ailles. Il ferait du balai. Là, tu parles à un gars... Attends une minute, tu parles à un gars qui a des cadets, il a joué de la corne de muse. Christ, le balai, c'est rien, là, mon gars. Je pensais qu'on avait... Non, là, je pensais... Non, non, non. Tu me dis en haut, hein? Reste toi-même, est-ce-tu? Je suis moi-même... Tu ferais jamais de balai, tabarnak. J'en ai déjà fait, de balai divertimento à Montréal. Attention, mon chum, là. Ah oui, c'est pas vrai. C'est un danseur professionnel. je voudrais être plus chubby que ça, là. Mon point, c'est que si t'es allé en ligne en humour, elle te suivrait, c'est sûr. T'es d'accord? Elle le fait déjà, là. Oui, oui, oui. Mais toi, mais tu parlais... Parce que tu parlais de... Oui, la question... Non, mais c'est-à-dire de recommencer un paquet de fois à chaque commis. Elle a une limite, là. Je sais pas. En fait, non. Non, sais-tu quoi? Honnêtement, Honnêtement, elle m'a... Elle était excitée. Mais... Que je... T'es-tu là, Yann? Oui. OK. Yann... C'est ta question? Elle était excitée qu'on parte à Toronto. Parce que j'ai dit, regarde, moi, j'ai un rêve, mais je veux pas te forcer à embarquer dans mon rêve. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à Toronto, on a loué un Urban Bee, pis on a checké voir si elle, elle aimerait ça vivre là. Tu comprends? J'ai jamais posé mon rêve. C'est ce qui fait qu'on est encore ensemble depuis... Pis, tu sais, quand, là, pis t'es un francophone, là, qu'il y a huit ans, il parlait pas un crissomone anglais, pis que tu fais un hit, là. Tu comprends? Parce que... Tu te rappelles-tu en 2010, t'es allé au store faire ton one-man show? Oui, oui. J'étais supposé te faire ta première partie. Je sais pas si t'en rappelles, mais je parlais pas anglais. Tu sais, j'ai commencé à parler anglais en 2012, j'étais en tabarnak. Fait que tout ça, d'être là, où est-ce que Jim Carrey... Ah, c'est pour ça! Non, mais où est-ce que Jim Carrey, est-ce que... Tu comprends? Oui, je comprends. Je suis là, là. Je suis là, man. Pis les anglais, là, de L.A., ils rient, pis ils me comprennent, man. Tu comprends-tu? C'est ça qui fait... Tu sais, tu me demandes, c'est ça qui fait que quand, là, moi, j'ai eu cette vision-là de... T'es-tu game? T'es-tu game, man? T'es-tu game de lâcher ta carrière pis je suis pas en mer, là? OK? Dans ta ouate, dans ton confort, pis d'aller... de te lancer dans le vide, man. T'es-tu game? Pis on l'a fait, pis c'est la plus belle chose de tout? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle travaille aux gibbises. Fait que, tu sais, quand, mettons, vous autres, tu sais, quand tu fais « Hey, on s'en va en Californie », elle, il faut qu'elle se trouve une job là-bas? Ben non, parce qu'on fait de l'argent. Mais comment vous faites de l'argent? Ben, je suis humoriste, mais elle... Non, je sais, mais elle... Ben, elle fait de l'argent aussi. Pis là, on met de l'argent dans un pot, pis on dit « On s'en va à L.A. » OK. On m'est rendu à L.A. On le dépense le pot. Ah! Pis après, un coup, qu'il ne reste plus d'argent... On vient, tabarnak! Parce qu'on restait... Arrêtez de niaisez-vous, le calice! Non, mais... Moi, j'en comprends, là. Parce que quand je te regardais... T'es un peu amère, là. Là, je suis amère. Là, je suis amère en tabarnak. Mais quand je te regardais à L.A. Pis en Arizona, t'as resté quand même longtemps. Je fais de l'argent. Chris, t'es bien riche. Oui, mais dans ce temps-là, tu connaissais ce ma vie. J'ai pas... J'ai pas de dette de cours, tu comprends? Je m'en vais pas à la cause suprême, moi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, ils ont rien compris de le dire en anglais. C'était non nécessaire. C'était très nécessaire. Oui, c'est très nécessaire. Parce qu'il faut que t'expliques... C'est des jokes, machum. On est des amis, là. Ça va, là. Je l'ai dit deux fois. Elle est ta mère. Elle est ta mère, ta mère, ta mère. Mais ça m'impressionne, ça. Il paraît que... Chris, qu'elle a ta blonde de fer. OK, fuck, je suis... Je suis Stéphane Rousseau, gros. Cabarnak. Chubby Rousseau. Chubby Rousseau. Ça fait le nom d'un drink. Va te prendre un Chubby Rousseau. Chubby Rousseau. C'est comme... Tu mets ta crème fouettée en shop. C'est un white Russian, mais au lieu du lait, c'est de la crème 35%. Un Chubby Rousseau. Là, ça serait le temps que tu m'ailles, là, si... Cabarnak. Ah, c'est Marvel. Cabarnak. Un Chubby Rousseau. Je me rappelle, maman, on va s'amuser avec Mike Ward. Oh, man, wow. À Toronto, t'étais-tu accueilli un peu comme, admettons, un Patterson? Comme une marde. Comme une marde. C'est vrai? Non, mais de là-dedans. C'est Toronto. C'est Toronto. Regarde bien ça. Mais Montréal, t'es tellement bien accueilli en anglais. Ici, on fait de l'argent et on se respecte tous. Parce que ça, il faut se le donner. On a une belle communauté, là. On se respecte tous. On fait de l'argent, on s'entraide, on se valorise. Là-bas, on fait pas une scène et on chie dessus. À Toronto, des fois, ils vont commencer à te parler après ton set. S'ils te connaissent pas, là... Ah non, non. C'est juste si tu te déchires sur le stage que tu vas descendre que là, ils vont commencer à te parler pis ils commencent à être chill. Mais c'est Toronto, là. C'est normal. C'est un autre monde, là. C'est cinq heures de route, là, pis ils ont aucune idée de qu'on vit ici, là. On est ailleurs. C'est un jeu. T'as joué à Toronto? Oui. T'as joué à Yakiak à Toronto? Oui. Tu sais comment... Bon, fait que tu... C'est... C'est fret, là. L'animateur, là, il arrive pas, là, il est excité, là. On a un choix soir, là. Ça a calé, ça fait 40 piastres. Fait qu'il arrive sur la scène avec sa bière, hein? « Is it your birthday? Happy birthday! » Le gars, sa job, c'est de présenter, de faire... Tu sais, tu sais comment... Oui, de réchauffer. Lui, il fait l'inverse. Tu comprends? Quand tu arrives, tu te plantes le sol. Moi, j'arrive... « How are you everybody? » Tu connais comment je suis heureux, j'aime la vie. Oui, bien, oui, bien, oui. Comment je suis positif. Ah oui. Il me plante solide parce qu'ils font... Mais qui est cet individu qui aime trop la vie? Ben, tu comprends? Moi, j'aime la vie. Tu sais comment j'aime la vie, mais... Toi, toi, ton... Pour le monde qui t'ont... Tu sais comment j'aime la vie, j'étais, 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 j'étais... Pour le monde qui t'ont jamais vu... J'aime la vie, aussi. Je suis pas en mer, va chier! J'aime la vie. Pour le monde qui t'ont jamais vu, sur scène, c'est tout, tout, tout ce qui est positif. Ah oui! C'est le fun. T'es comme... T'es un trisomique qui court après des papillons. Oui. J'adore les papillons, mais... Non, mais quand tu venais à notre show, c'était parfait, là, qu'ils faisaient en français ou en anglais, ben, le gars, il dérichirait tout, c'était merveilleux, là. Oh! Puis, en français, c'était... Oui, c'était vraiment... C'est vraiment super positif, c'est cool, fait que tu viens avec une énergie, genre, « Hey, salut tout le monde! » Puis le gars, le gars vient te décollisser l'atmosphère pendant 10 minutes puis d'être présent, t'es comme, « Ah oui, c'est... » Fait qu'à Toronto... Ils sont morts, ils sont morts. Puis t'étais-tu capable d'aller chercher le monde? Non, non, ils sont morts, là. Mais morts! T'sais, oui, parce que le système... Oublie jamais une chose, je sais que t'as dit quelque chose, là, excuse. Mais... Ah, j'ai l'ai dit. Oui, oui, t'as dit quelque chose. Je sais que t'as dit quelque chose. Le système est fait pour que tu meurs. OK? Non, non. Puis tu survis de ça, là, on va t'aimer. Moi, je savais que j'étais là juste pour un peu de temps. Mais je savais que si je restais là, je lâchais l'humour. Tout le monde est là pour un peu de temps puis qu'ils vont tous finir par se suicider. Quasiment. Non, mais tu connais Mike McDonald, un des plus grands du monde. Oui, mais oui. Il était amer, là. Ah oui, il était amer. Ah, il était amer, man. Parce qu'en anglais, il n'y a pas d'espoir. C'est pas... Le système n'est pas fait. C'est que... En anglais, tu rentres dans un club, tu fais partie des meubles. T'es le meuble peut-être un numéro. Puis on va... Regarde comment ça marche. Je vais donner un exemple. Le maximum d'argent, là, je dis des affaires, je n'aurais pas dû dire, mais j'y vais, j'y vais. Peu importe t'es qui, en humour, là, big ou pas, en humour en anglais, c'est 300 piastres, le headline. OK? Moi, là, vu que je suis commencé, ils m'ont donné 100 piastres. 100 piastres pour faire 45 minutes. Pense-y, là. J'ai un condo à payer, là. Je suis à Toronto. Tu commences à coacher à Toronto? 100 piastres. Puis il faut que... Je ne peux pas me planter, là. C'est 300 piastres, le maximum. Tu ne peux pas vivre avec ça. Fait que là, ce qu'ils font, c'est que tu t'en vas, mettons, à Vancouver. OK? C'est pire. Faut que tu payes ton avion. Faut que tu payes ta bouffe. Fait que là, oui, mettons, c'est 300 piastres fois 5, t'as 1500. Mais il faut que tu payes ton avion. Fait que tu reviens. Tu n'as jamais n'estit saine. Fait que les gars sont tout le temps sur la brosse. Ils sont tout le temps découragés. Fait qu'il n'y a pas de niveau de... Si lui et sa coche va travailler plus fort, il y a un laissé-aller. Puis ça, le Yokyok aime bien ça. Contrôler. Tu le sais, là. Tu le sais. Tu sais, moi, dans le temps, la manière que j'écrivais le Yokyok au monde, c'est que Yokyoks, ils ne veulent pas que leurs humoristes deviennent des vedettes. Ils veulent que le nom Yokyok soit collé. Le Yokyok, c'est la super sport. Fait que le monde paye pour aller au Yokyok. C'est ça. Il ne paye pas pour voir Bourgau. Il ne paye pas jamais Sébastien Bourgau. C'est le Yokyok. C'est ça, l'affaire, c'est que moi, quand j'ai entendu des affaires sur le Yokyok, c'est de ça que je parlais, mais je ne voulais pas en parler parce que moi, je n'ai pas bâché le Yokyok. Je n'ai pas bâché le Yokyok, je l'assume. Non, mais je l'assume. Non, je sais, je sais. Non, mais c'est vrai ce que vous dites et c'est exactement ça que j'ai entendu. C'est vraiment les mêmes affaires que j'ai entendu. C'est quand vous dessinez la page blanche que j'allais aux États-Unis. Quand tu es allé aux États, tu es allé où au début? Es-tu allé à LA ou tu es allé… Le producteur qui a vu mon YouTube channel, le deuxième que j'ai reparti, j'en ai reparti un autre. OK. Puis il m'a écrit « Hey, j'aime bien ce que tu fais, je te donne une tournée. » Puis tu vois, ça, ça fait partie de pourquoi la ligne est mince quand on parle de schizophrénie. Moi, je crois vraiment à la loi de l'attraction. Je crois vraiment que si tu envoies quelque chose dans l'univers… Ah, les horoscopes puis tout, puis les quoi. Non, non, non. Redonne à ton prochain. Non, mais je comprends. Non, tu ne comprends pas parce que ça n'a même pas rapport à redonne avec ton prochain. Ah, OK, cool. Non, je parle de… Non, mais c'est de comprendre. Oui, vas-y. La loi de l'attraction que tu es rendu là. Oui, si tu veux un stationnement, mettons, chez Walmart, tu te dis « J'aimerais savoir un stationnement chez Walmart en avant, pouf, il est là. » Tu comprends? Je comprends. C'est ça. Je n'y crois pas, mais je comprends. Non, mais je te niaise de ce type. Je te parle… Je te parle de… Fais avant, là. Je veux s'en avoir un autre drink. Amène-y un autre drink. Je parle de… Ton pire ennemi, c'est soi-même. Tu sais, si tu fais rien, il ne se passera rien. OK? Tu es d'accord avec ça? Nous autres, on fait un métier assez spécial, là. Tu es d'accord que… Tu es d'accord? Peu importe le talent que tu as, si tu ne travailles pas, il ne se passera rien. Absolument. À partir du moment que tu… Quand tu te fixes des objectifs dans la vie, c'est toi qui décides d'où est-ce que tu peux te rendre. Moi, j'ai toujours cru que j'avais ma place. En fait, je suis toujours rêvé de jouer à la même place que Jim Carrey. J'ai tout le temps suivi son parcours. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est… Tu n'as pas de vision, tu n'as pas de but dans la vie. Non, ce n'est pas ça que je te dis. Tu n'as pas… Oui, mais c'est arrivé après. Parce qu'avant, au début, comment j'ai grandi à cause que… Tu sais, je veux dire… Dans mon background, ce n'est pas… Les haïtiens, les personnes racisées, on n'en voit pas leur… Tu sais, mais je ne ferai pas option théâtre, puis je ne ferai pas de l'impro. Ce n'est pas ce que mes parents vont me pousser à faire. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme inaccessible puis impossible. Tu avais de l'ambition. Non, mais tu sais, il fallait que j'aille de l'ambition, mais pour devenir avocat, pour devenir médecin. Fait que l'ambition dans les arts, quand tu es une personne racisée, c'est quelque chose de fort. Tu me dis que toi, moi, avoir ce power-là que toi, tu as, puis dire, ostie, moi, lui, j'ai ma place-là. J'aurais sauté plein d'étapes puis ça ferait longtemps que je ferais ce que je ferais. Mais c'est ça, c'est qu'en grandissant, thank you, en grandissant, ce n'était pas ça, ce n'était pas ça, c'était extrêmement pas ça. C'est drôle. C'est le complexe de l'immigration, moi, j'ai le complexe du francophone, le petit peuple du Canada anglais qui t'écrase. Moi, je n'ai pas de complexe pour ça, ça marche, mes affaires. On va. Ben oui, c'est pour ça que tu nous invites. Mais toi, là, toi, es-tu capable de le dire présentement sans que le monde te juge, c'est quoi ton gros rêve? Non, je ne le dirais pas parce que ça leur... Non. Mais lui, par exemple, ça roule en nest. Tu sais, Abund Preach, depuis un mois, il commence à faire... De l'argent. Depuis une couple de mois, il commence à faire de l'argent puis depuis un mois, il commence à faire de l'argent. Oui. C'est du vrai cash. Tu as acheté le Miata. Oui, moi, j'ai ma Miata. Tu dis à ta Miata, viens me chercher, je suis au dépenseur. Par contre. OK, c'est la Miata. Tu parles de cette Tesla. Oui. C'est comme Miata, c'est pas ça. Non, mais je vais juste finir avec elle. Moi, ce qui est le fun, c'est que si j'avais compté ça présentement, avant de l'avoir fait, ça aurait sorti, surtout à Yann, il m'a regardé comme un extraterrestre, de dire, tu veux quelque chose dans la vie, tu vas le chercher, mais c'est ça pareil. Moi, il y a huit ans, j'ai dit, all in, je m'en vais, je me fous de ce que le monde pense. J'ai dit à ma blonde, tu me suis-tu? Elle a dit, j'embarque. Moi-même, à ma blonde, je fais comme, j'ai un plan. Elle était comme, c'est quoi? Aïe. Mais marche ton plan. Fais-moi confiance. Exactement. C'est ça, je ne le dirai pas, mon plan. Encore là, j'ai des... Mais ton plan, c'est d'être humoriste? Moi, mais je n'y avais pas dit. Ça, la seule personne qui savait c'était quoi mon plan, c'était moi. Moi, l'affaire de le dire comme ça, je dis non, ferme ta gueule avec ça, travaille dessus, sinon un autre cas. Mais avant me suivre, il n'y a pas le choix de dire. Oui, je sais, mais j'étais juste comme, pour de vrai, fais-moi confiance. Tu sais, comme toi, mais je n'ai pas dit. Toi, je trouve la manière que tu bâtis ta carin, il y a un gars qui me fait penser à toi pour son ambition, c'est Kevin Hart. Merci, c'est gentil. mais c'est qui, mettons, toi, tes idoles, c'est qui? C'est Seinfeld pour son éthique de travail, Jim Carrey pour sa philosophie de... Tu sais, ce gars-là, Mais c'est un rêveur, tu sais. Oui, c'est ça, ce gars-là, il a dormi deux ans dans son chat en arrière du Comedy Store. Il y avait son esti de chèque de 10 millions dans ses poches. Oui, de 10 millions dans son temps qu'il est allé à Oprah. Il l'a eu, tu comprends? La loi de l'attraction, dans le sens, c'est parce que c'est devenu tellement un gag, mais la loi de l'attraction, c'est juste de visualiser quelque chose où tu te vois, puis tu le laisses aller dans l'univers, puis tu t'en vas le chercher après, tu ne le laisses pas, tu ne dis pas, je voulais être champion, tu as dit ça, puis... Non, mais tu sais, je comprends, je vais te j'encore parce que je me suis fait un chèque de 1 million, je l'ai fait, je ne peux pas dire qu'il te date, mais ça, je l'ai dit en personne. Bon, mais ça marche, mais ça marche. En personne. Regarde, c'est drôle parce que les gens disent, si tu te lèves de mauvaise humeur, OK, tu vas avoir une journée de quoi, Yann? Yann, répondons ça, Yann. Si tu te lèves de mauvaise humeur. Ça va une crise de belle journée. Va chier, va chier. Une belle journée d'Angry White Man. Yes sir! c'est... Yann, Yann va devenir viral s'il est fâché. Chris, il faut que tu sois fâché. Ben oui, c'est... Un Yann heureux, c'est un Yann mort. Non, non, non. C'est la même affaire avec l'inverse. Si tu te lèves de bonne humeur, tu vas avoir une belle journée. Le monde dit, qu'est-ce qui arrive s'il y a une mauvaise passe? Ben, tu réagis positivement. C'est tout. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est que c'est toi qui décides de comment tu passes ta journée. Si ça ne marche pas tes affaires du mot, deviens coach de vie. Merci. Moi, par exemple, je veux... Merci, mon gars. Merci, mon gars. Tu es parfait. Cette semaine, quand tu m'as montré... Je sais ce que tu veux dire. Tu sais, moi, pendant le temps des fêtes, je vais en Floride. Oui. Puis cette année, Preach est allé en Floride. Et là, il nous a dit, mais on n'était pas ensemble, vu qu'il ne laisse pas de noir dans mon quartier. mais il y avait... C'est comme ça. Ils viennent de commencer à laisser les Juifs l'année passée. Oh, tabernet! C'était une joke! Ben oui, il y a un plan que tu as fâché. Wow! Excuse-moi. Mais il était vide. Mais l'affaire qui m'a vraiment impressionné, c'est que quand j'ai parlé à Preach, vu qu'il était en Floride, il me parlait de... Il avait fait, Asti, un jour, je veux un yacht. Tu as dit ça. Puis là, j'ai fait, ah oui, Chris, ah, ah, OK, ben oui, un yacht. Puis c'est combien un yacht? J'ai dit, tu sais, un yacht, pas cher, c'est comme 40 ou... Puis il a fait, c'est 3 millions. Tu sais, puis là, j'ai fait... Tu étais sous? Je ne suis jamais sous. Mais il a dit, c'est lui qui était sous. C'est lui qui a fait 3 millions parce que lui, quand j'ai dit, il était sous. Mais après ça, il nous a envoyé la photo du yacht qu'il voulait acheter. Puis c'est moi, c'est ça que je... J'aime tellement ça du monde de même. Tu sais, comme Jim Carrey, c'était ça au début. Voilà. Il voulait... Tu sais, moi, je pense, quand tu visualises quelque chose, ça... Souvent, ça marche. Je suis content, Mike, que tu dis ça. Je pensais que tu rirais de ça. Non, mais la plupart... « What's not meant to be », tu comprends? Mais tu sais, puis là... Comme son yacht, là. Tu sais, mais c'est... Mais pour vrai... Non, mais si tu veux vraiment un yacht de 2 millions... Il va l'avoir. Peut-être, dans 20 ans, tu vas avoir un yacht de 400 000... Non. Qui est moins... Non. Si tu remarques, je n'ai jamais parlé de matériel, là. Je ne te parle pas de matériel. Lui, il me parle tout le temps de matériel. Casse de gros yacht. Casse de gros yacht. Un fucking gros yacht. Mais moi... Le yacht que je t'ai montré, que j'ai envoyé, j'ai envoyé le vidéo à ta blonde, là. C'était même pas le vrai yacht. Non, non. C'est 93 pieds, là. Ça, c'est 16 millions. qu'est-ce que tu... Hey, toi, sur un yacht, là. Tabarnak. Hein? Wow. Mais il y a... Moi, il y avait une affaire... Tu sais, moi, c'est drôle. Je cite souvent dans mes influences. Je cite souvent dans mes influences Oprah. C'est absurde. que... Moi, là, il y a de quoi je trouve qui marche vraiment pour moi. Quand t'envoies un message à la vie... Qu'est-ce que c'est... Je reviens pas pour Mike White. Je sonne... Je sonne... Je sonne calé. Merci, Mike. Hey, mettez vos pénis dans ma bouche. chastis. Hey, ça, je te jure, là. Je te crappe ça, man. C'est beau, Mike. Non, mais pour vrai... Pas le pénis, là. C'est vrai que c'est beau, un pénis. Non, mais... Reviens, reviens. Non, mais c'est beau. Moi, j'ai remarqué, aussitôt que... Tu sais, mettons, c'est important d'avoir des rêves dans la vie. C'est important des... Mais si t'as des rêves puis il est secret ton rêve, il marchera jamais. Voilà. Mais aussitôt que t'as l'audace d'avouer que c'est ça que je veux. Peut-être tu vas te planter, mais peut-être je ne l'ai pas dit à personne pendant que ma mère, elle me demandait « Hey, Éric, tu retournes quand à l'école? » Puis moi, j'étais comme un moment donné, mais dans ma tête, j'étais comme « It's not happening, bobo. » Puis là, moi, dans le podcast, j'étais comme « Il va acheter un bateau! » Non, mais là, non, mais là, non, mais là, je veux dire, mettons, le premier podcast que j'ai fait, elle ne le savait pas puis rien de ça. Puis ma mère me demande encore quand est-ce que je retourne à l'école, tu m'as dit que tu allais devenir infirmier fait que ça allait se passer quand? Avant de devenir de faire de l'humour, il y avait des plans de devenir infirmier, mais là, je suis comme « Hey, non, fuck that, de faire de l'humour, all in. Être infirmier, je ne l'ai pas dit à personne. Il y a plein d'affaires dans mon petit village. Mets-toi à sa place, tu sais qu'on parlait de stress ensemble par rapport à moi quand j'ai commencé versus toi, je ne dis pas que moi, sur le stage. Mais n'oublie pas, toi, le cerveau, tu sais comment tu es servoyé. Toi, tu es là à voir pendant deux ans du monde. Un moment le cerveau te faisait « Pourquoi j'aurais ma place là? » Moi, j'étais naïf. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce que je veux dire, c'est que quand je t'ai rendu là, puis que je travaillais au bordel, puis que j'étais juste là, puis que je savais que c'est ça que je voulais. Ça faisait partie du plan. Oui. OK, mais tu étais capable de dire « Je ne suis plus drôle que lui, je ne suis plus drôle que lui. » Non, ça, je ne le disais pas. Mais je suis devenu… Non, mais tu le pensais. Non, même pas. Mais c'était où? Ta confiance vient d'où de bord? Man, je veux juste faire rire. Le plus drôle, le moins drôle, ça je m'en crie. Mais moi, quand je suis embarqué sur la scène, c'était juste de la naïveté. Tu comprends? Ah oui, non, pas moi. J'ai juste une opportunité, je m'envoie sur la scène. Mais toi, tu as eu le temps, ton cerveau a eu le temps de dire « Hey! » Ben, c'est juste que quand j'étais porté occasionnellement au podcast latin, j'étais à côté, pis qu'il faisait… Il y avait des jeux de la com qui étaient ici pis whatever. Il nous avait dit qu'il allait commencer des soirées d'humour ici. Il nous avait pas dit qu'il allait avoir un bordel comédie club. Il avait commencé ça subtil, subtil. « Oh, on va avoir des petites soirées d'humour. » À ce moment-là, j'ai fait comme « Oh shit! » Faut que je me colle à ça, sinon ça marchera pas. Tu vois, tu vois, là, tu vois ça, là, c'est son instinct. C'est ce qui fait qu'on est content qu'il soit là, là. Parce que ce gars-là, c'est un monstre, là. Pis il est… T'as 4 ans, tu dis? J'ai 37. Non, non, non. C'est à 5. C'est à 5. C'est à 5. C'est à 5. Ce gars-là, là, rappelez-vous-en, là. « Hey! » « C'est moi! » Hein? Tu le sais? Tu le sais? Qu'est-ce que c'est? Tu me disais 500 shows. 500 shows. Je sais pas combien. Avant… 500 shows comme quoi. Avant que tu te poses la question, genre, si t'es faite pour ça, t'es rendu à combien? J'ai aucune colise. Ça fait 4 ans, t'en fais-tu à peu près une centaine? Aïe, aïe, aïe. En plus, toi, là, écoute, t'es-tu allé à sa soirée? Moi, j'ai sorti cet été… T'sais, Preach, ça fait longtemps qu'on se connaît bien longtemps. Ça fait 3-4 ans, là. Mais, tu sais, ça fait une couple d'années qu'il fait mes premières parties. Pis cet été, quand il a fait le show Just for Laughs, juste pour rire, extérieur, là, le… le lendemain, tu sais, mettons, il a fait ce show-là, le lendemain, il faisait ma première partie, pis j'ai senti que, mettons, le gars qui était là mercredi, pis le gars qui était là vendredi, il était rendu là. Oui, c'est la conste rentrée. C'est la table dans le dos. C'est la table dans le dos. C'est la table dans le dos. Il y a eu une table dans le dos de Just for Laughs. Just pour rire. Non, mais… Non, mais… Non, ça, c'était ridicule. En sortant de ce show-là, j'étais invincible, j'aurais pu me battre avec n'importe qui, là, j'aurais pu me battre. Hé, c'est ça, c'est ça, l'affaire. Hé, c'était ridicule, là. Moi, ça, c'est une affaire que j'ai remarquée que… Tu sais, ma théorie des 500 shows, une des raisons pourquoi je trouve qu'on est chanceux au Québec, c'est qu'on a accès à plein de genres de crowds différents. Tu sais, parce que, mettons, en anglais, les 500 premiers shows, c'est juste, mettons, comme des clubs ou juste des bars ou juste… Mais ici, il y a moyen de faire 80 sortes de shows différents. Puis lui, tu sais, moi, j'ai vu le lendemain de ce show-là que tu avais pété ton 500 shows. C'est ça. C'était juste… Oui, mais sauf que lui, il faut que tu lui donnes. C'est deux ans, le bootleg? Le bootlegger, c'était… Le ethnic show qu'on faisait, c'était à peu près deux ans, oui. Regarde, tu sais, normalement, quand tu pars à une soirée du monde, t'invites du monde, tu fais un petit 5 minutes, tu te présentes après. Il faisait une demi-heure. Une demi-heure. Oui, c'est trop. On aimait les deux ensemble puis on bouquait moins de monde pour que ce soit trop long. Le gars, il a appris sur le tas. Il veut… C'est sûr qu'il va réussir. C'est sûr qu'il réussit déjà, mais tu le sais, on se l'est déjà dit. Mais tu sais, quand tu venais, il n'y a pas juste moi qui étais bon là-dedans quand tu venais puis tu contribuais à ça. Puis les personnes qui sont passées qui sont contribués à ça, c'est le fun parce que… Comme on parlait de Toronto tantôt, c'est le fun parce que quand tu viens, en tout cas, la plupart des places quand tu viens ici, c'est le fun d'avoir cette espèce de confrérie là où est-ce qu'on se parle puis c'est cool, c'est chill. Où est-ce qu'il y a d'autres places que j'ai été qui est un peu… Tu sais, quand tu débarques de stage que c'est là qu'ils vont te parler. Si t'as vraiment tué tout le monde puis que tout le monde a ri, que là, tu viens comme une espèce de menace pour tout le monde que là, le monde va faire comme « OK, ouais, il faut que j'aille y parler. » Mais ici, c'est pas ça. C'est le fun, on se parlait. À tous les soirs, tu vas au Yuck-yuck, deux ans à te faire mépriser. À tous les fois, tu fais un hit, l'animateur, il revient, il fait « crise d'imbécile qui parle mal l'anglais, tu comprends? » Tout le temps. C'est pour ça que le monde nous dit en anglais. En anglais, c'est ça. Écoute, moi, j'ai broyé là. Mais en anglais, c'est ça qui est dessus. J'ai pas hâte de dire ça. Quand t'arrivais, au stage, par contre, c'est weird parce que quand tu rentres dans un club, il y a un détecteur de gun. Il y a un détecteur de gun. Ça prend quatre heures avant que tout le monde embarque. On se fait fouiller par la machine. Tu sais, tu vas au Soundbell, tu vas avoir une game, tu te fouilles, c'est ridicule. C'est quasiment plus drôle. Ouais, mais à la fin, tu sais que personne a des guns. C'est que ça devient plus drôle. S'il y a pas ça, t'as comme un doute que c'est moins fun. pour tout le monde. On a une idée de ce qu'ils sont rendus. Non, mais... Là, toi, tu sais pas... Non, parce qu'oublie pas, quand tu souffles, tu sais, je me rappelle, je t'avais posé la question... Le sais-tu, quand tu souffles? Non, non, mais j'avais posé la question. Je t'avais dit, comment ça se fait que tu t'en calises? Puis t'es passionné, pareil, tu m'as dit, j'ai arrêté, j'ai arrêté de me poser des questions, j'ai arrêté de m'en faire de ce que le monde pense. T'as rappel? Parce qu'on a eu souvent des discussions là-dessus, parce que je te disais, quand est-ce que tu finis par... T'en calises, c'est pas vrai. ouais. Mais apprécier quand même le métier, tu sais. Ouais. Fait que je suis allé, j'ai fait mes classes, parce que c'est pour ça que j'ai eu du succès. Là, à Star, à Star, avant, je voyais le Comedy Store comme un rêve inatteignable. Là, à Star, c'est chien, je retourne en juillet. Tu connais Angelo? Angelo Tareta Rouch? Non. Tu connais Russell Peter? Oui. Tu connais comme Tata Boutlamine. Non, mais... Non, mais... Je vais jouer avec eux, tu comprends? OK. Ah, c'est... Angelo... Angelo Tareta Rouch? Oui, Tareta Rouch. OK. Comme ça, c'est Tarra Tareta Rouch. OK. Tarra Tareta Rouch. Je vais être là, tu comprends? Tu comprends-tu que je veux dire? Là, c'est comme... C'est comme tout à fait... Là, c'est comme juste normal. Apprends son nom avant d'arriver, par exemple. Mais non, il écoute pas le français. Qu'est-ce que t'allais dire, mec? Tareta Rouch? J'avais rien. Non, mais... Mais toi, tu veux un bateau, toi aussi? Mais là, je veux pas de bateau, mais... Si ma première partie est un yacht, ça me prend un bateau. Non, non, c'est même pas ça. C'est même pas ça, mais... T'as-tu donné du temps? Combien de temps tu t'as donné? Non, je me donne pas de temps. On fait-tu un deal? Parce que c'est quand même le fun, les gens ici, on se fait un deal. Quand t'as ton yacht, on y va tous ensemble. Ben ouais, c'est sûr, mais ça... Hein? Rappelez-vous-en, là. Enregistrez la cassette. Mais là, il parlait pas de vous autres. Il parlait pas d'Yann, là. Imagine comment c'est... Yann, il peut venir, je suis rendu techniquement à son voisin. Hein, Yann? Ah, c'est... Le comptable, le comptable? Ah non! Ouais, le comptable! Mais non, mais t'sais, je veux dire, non, oui, mais Yann, c'est tout le monde, c'est sûr, c'est sûr, mais je veux dire, ouais, je veux un yacht. Je veux un yacht. Mes parents, ce qui m'ont vraiment fucké d'aller en Floride, pareil, on a une maison là-bas, pis aller là-bas, pis j'ai vu un paquet de monde avec des grosses maisons, pis le derrière de la maison, vu sur la mer, l'avant de la maison, sur la marina. Fait que tu veux un yacht avant d'avoir une maison? Ben, j'ai pas de maison en Floride. Tu veux vivre sur le yacht? Ouais, je veux un yacht, un yacht que tu vois, un monsieur yacht, tu comprends, 93 pieds, un yacht, c'est ça, que tu fasses ton yacht, ça fait quand même, oh, d'accord, un yacht, ouais, je veux un yacht, comme ça, tu sais, mettons, je prends l'avion, je débarque là-bas, pis là, il veut voir son bateau dans les airs. Ah ouais, j'atterris, pis là, je fais comme, c'est à moi ça, c'est ça, pis pas vivre dedans, mais voyager, tu sais, mettons, si j'allais au barbade, j'y vais, si je veux rester là, je reste là. Connais personne au barbade, je connais personne au barbade, j'ai pas besoin de connaître personne, j'ai un yacht! Pas moi que connais le monde, c'est le monde qui me connaît, voyons, j'ai un yacht! C'est un collier! Mais pour vrai, je trouve ça important d'avoir des rêves de même. J'ai un yacht. Ouais. Mais là, tu disais, tu disais, Sébastien, que là, c'est où ce que tu joues présentement? Tu joues-tu encore au Yuck-Yuck à Toronto? Là, j'arrive d'Ottawa. J'arrive là, hier, j'ai fait la gaffe de rouler dans ce lot. à Ottawa, il est le fun. Oui, il est le fun. J'arrive de là, j'ai animé toute la fin de semaine. OK. Ça doit être différent à aller, par exemple, la culture, comparer à, mettons, à Toronto. C'est un autre monde. Il rit même pas, même joke. Si je fais des jokes en anglais à Montréal, si je fais des jokes en anglais à Ottawa, si je fais des jokes en anglais à Toronto, ils rient pas au même place. C'est fucked up, mon gars. C'est weird. Ben, je trouve. Non, t'as raison. C'est dit, il faut que tu s'adaptes avec la culture là-bas. Comme quand je fais des jokes en français ici pis je fais les mêmes jokes en Haïti. Attention, je veux dire, je peux pas parler de la religion de la même façon. Il y a plein d'affaires que je peux pas faire, tu comprends? que mes parents vont me déshériter. C'est un peu ça. Hé, Arwan, on t'entend? Bon. Fait que là, on va... C'est un appel de son nom, wow. J'irais, Yann, avec... Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait... Ça fait 1h47 que j'irais avec... Peut-être un peu plus sans que j'ai commencé à enregistrer tôt, mais moins. Si t'as... J'irais avec les questions. Oui, il y en a une. Il y a Samuel qui demande est-ce que c'est dur pour Seb avoir des ambitions pis d'avoir à expliquer à sa famille à être parfois seul à croire en son rêve? Oui? Ben oui. C'est pour ça que j'ai parlé de maillot. C'est pour ça que j'ai rien dit à la personne? Pour pas avoir à expliquer rien à la personne? Comment? Tu sais, en plus... Il a dit lui-même ce qu'il a fait. En plus, toi, mettons, ta famille qui faisait... C'est le fun, Sébastien. Oh, Chris, comment ça fait, mettons, les gars-là, grand rire? Comment ça fait... Oh, il fait de la télé. Oh, il est rendu... Pis après... Oh, Chris, il fait ça en anglais. Tu sais, eux autres doivent capoter. Je te dirais qu'ils comprennent pas. OK. Ils comprennent pas. Je comprends parce que ma mère... C'est le fun, ton projet, tu sais. C'est ça d'expliquer à ma mère une baby boomer avec mes parents. J'ai 45 ans, je m'en caliste. C'est la même chose. Mes parents comprennent pas qu'est-ce que je fais. Moi, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, je suis créateur de contenu. Mais c'est drôle parce que mon père m'a tout le temps dit réalise tes rêves pis je le fais pis il fait... Tu comprends pas? Tu comprends? C'est un peu... oui. Mais quand tes parents disent ça, il faut que tu réalises tes rêves dans un barème qu'eux autres comprennent. Exactement. Non, c'est ça. Ils comprennent pas. Réalise tes rêves si ça ressemble à mon rêve. Si ça ressemble à mon rêve. Ma mère, je n'ai pas... Techniquement, mon dernier diplôme, c'est un diplôme d'école secondaire. j'ai un peu de cégep, un peu d'université. Mais tu sais, explique à tes parents qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, c'est ça, je suis créateur de contenu. J'ai rien dit pour eux, ils savent pas qu'est-ce que je veux dire. J'ai invité mes parents à faire ma prom... Parce qu'à chaque année, je sors mon show en anglais. Je les ai invités. Pis j'ai fait show. Tu connais show mes films? Ouais. Pis j'explique... J'explique que je fais mon spectacle pis tout. pis j'explique que mes parents ils parlent pas l'anglais. Ils vivent à Sherbrooke. Pis là, j'ai dit « They live in a cave. » Tu comprends? « In Sherbrooke, in a cave. » Tu comprends? Parce que c'est un autre monde, là. Et là, mon père, il est pas content, mon père. Mon père est en tabarnak que je dise... « Mon père est en tabarnak, mon fils! » Exactement. Mon père, il sait qu'il va s'asseoir à côté de l'animateur de Chôme pendant mon spectacle. OK? Fait qu'il s'assit. Pis il commence à dire au gars à côté « I'm the father of Sebastian. We live in a cave. » Mais le gars, c'est pas le gars de Chôme. C'est juste... C'est juste un monsieur. Oui. Le gars, il fait « OK, man. » Tu comprends? Là, mon père, après le show, il vient me voir, il dit « J'ai fait rire le gars à côté. » Quel gars? J'ai dit qu'on vivait dans une cave. Je lui dis « Parce que c'était pas l'animateur tabarnak. » Là, il était deux fois plus sans Chris, man. Tu comprends? Ça bote. Oui. Mais tu sais, il faut que tu fasses tes rêves. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de penser à ce que les autres pensent. Parce que sinon, tu n'avanceras jamais. Tu sais. Mais non, je vis le plus beau... Tu vois-tu mon chandail? Non, B.S. ou des B. Ça, c'est mon nouveau podcast en anglais. Oui. On parle des vraies affaires, tu sais, de la souffriscence. La souffriscence? La souffriscence. Ça, j'en avais parlé. Oui, c'est pire que souffrir. Ah oui, c'est le problème avec la souffrance. Tu veux faire de l'humour, là? De la souffrance. Tu sais c'est quoi? La souffrance. La souffrance. Oui, oui. D'accord. Exactement, la souffrance. J'en avais parlé d'épisode avec... Tu faisais que tu riais. J'ai ri de l'épisode. Tu riais. Avec J.C. Surrête. Oui, oui. Que Chris, que ça me faisait rire de... Merci en passant. Ah, mais... Là, l'Aster, par exemple, un peu grâce à moi, je pense... Ah oui? Qu'est-ce? Tu ne le fais plus dans le resto? Non, non, je le fais encore dans le resto, mais ce n'est pas grâce à toi. Dans une section privée. Non, c'est parce que tu ne comprends pas que toi, tu étais déjà enregistré avant que tu fasses ta plainte. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que j'en avais déjà enregistré. Lui, il était déjà enregistré avant. Parce que c'est comme dire... C'est comme si moi, je n'avais pas pris conscience que ça n'avait pas rapport à faire un show. Puis qu'il y a une chance que Mike Ward m'a dit de ne pas le faire dans le restaurant. Tu comprends? Je sais que le monde ne comprend pas ce qu'on dit là. Oui, oui. Tu comprends mon point? Oui, oui. Parce que j'ai... On va l'expliquer. Moi, j'avais envie de faire un podcast dans un restaurant vide. Tu comprends? L'après-midi. Mais il n'était pas vide. Non, non, il était... Non, exactement. Tu sais, genre, juste filer l'ambiance, tu sais, dans un restaurant, avoir une discussion, prendre un café. Le problème, c'est que le staff ne respectait pas mon podcast. En fait, ils ne comprenaient pas c'était quoi. Ça fait qu'est-ce qu'on... Écoute ça. La barmaid a pris deux clients. Tu sais, le restaurant, il est énorme. Tu le sais comment il est énorme? Moi, je suis dans le coin. Ils ont amené deux femmes. Ils ont amené les deux clients à côté. Puis moi, mon podcast, il est live. Ça fait un heure que je suis en train de parler avec J.C. Surette. Je ne peux pas le recommencer. Puis là, moi, j'essaie d'être... Si tu regardes le podcast, je suis le même comme... J'essaie de faire comme... Tu comprends? Chris, il faut que j'aille voir ça. Ça doit être magique. Il va voir ça. Il est sûr. C'est un classique. Il faut que Mike Wynne en parle. C'est magique. On a ri. Moi, j'ai fait... Puis il essayait, mais il n'essayait pas tant que ça. Mais tu sais, tu étais... D'être utile. Excuse me. Non, mais je vais encore... We're trying to do un podcast. Non, mais non. Attends. Là, t'entends l'autre qui est comme... Je savais de manger dans un restaurant. Il y a personne qui mangeait dans le restaurant. Il est fermé. Hey! We're trying to do un podcast. Can you please... Thank you. Ça revient à même affaire. Oui, mais je sais. Toi, tu fais ton podcast, mais eux autres, ils mangent. Je le sais pas. Non, ils mangent pas. Ils mangent pas. Ils prennent un verre. Ils n'ont pas d'affaire. OK, ils sont dans un restaurant. Non, non. Non, ils n'ont pas d'affaire, là. C'est toi qui n'ont pas d'affaire, là. Femme ta gueule, esti. Non, mais... Non, non. Hey, je vais en colise de ce clap-là. Allez chier, esti. Non, non, va chier. Oh, là, il est ta mère. Là, il est ta mère. Là, je suis en tabarnak, je suis pas en mère. OK? Non, non, là, là, tu... Non, non. Tu me dis en haut, reste toi-même. Laisse faire le clapage. Là, tu fais l'inverse. Va chier, man. Écoute-moi, là. J'ai un encense avec le propriétaire, esti. Ah oui, caliste. Non, je n'entends. C'est comme ça qu'il parlait, là, exactement à la débarbée. Ah, pardon. Je m'en colise. Je m'en colise. Je m'en colise. Non, elle ne disait pas... Non, mais je comprends ton point de vue. Non, c'est pas mon point de vue. C'est pas mon point de vue. Moi, je pense aux deux madames qui mangeaient des linguiinis. Il n'y a pas de madame. Il n'y a pas de madame qui mange. Mais c'est un resto italien. Non, non, esti. Non. Écoute, c'est privé. J'ai réservé la place. C'est à moi. La barman, elle s'en colise. Elle amène les deux clients-là. Oui, non, tu comprends? Oui, je comprends. Elle aurait pu les amener ailleurs. Ils mangeaient quoi? Ils mangeaient fuck-or. Ils prenaient un martini puis ils criaient. Aïe, aïe, aïe. Là, j'étais là. Moi, j'étais là. T'as un gueule? Mais là, je suis là. Oubliez pas, là. Oubliez pas. C'est dans mes premiers, là. Je filme. Je fais les dingues. Il faut que je parle à J.C. Surette. Tu comprends? Quand t'es arrivé ici, t'as-tu capoté en te disant « Je pensais que Mike avait réservé ça pour nous autres. » Là, il y a du monde qui doit avec lui. Il y a Chantal, qui est un peu saoul. Chantal. Je sais pas ce que je viens de dire. Je suis très amère. Tu vois, Yann, c'est pas la différence. Non, mais regarde. Regarde. C'est la beauté de la chose. C'est la beauté de la chose. Ça revient à ce qu'on dit tout le temps. Dans la vie, on commence tout à quelque part. Puis grâce à ça, ça a fait que toi, t'en as parlé. Puis ça, ça a fait que là, tu m'invites. Tu m'invites pas vraiment juste pour ça, mais en tout. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Puis après ça, t'en as pas parlé. Tu veux, veux pas. T'as pas en bien, t'as en mal. Moi, je suis super content. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mais pas vrai. C'est intéressant. Toi, tu venais. Je sais que tu viendrais pas, mais tu viendrais-tu? Mais quand tu vas recommencer à faire des podcasts... Je vais inviter des madames en même temps. Tu vas leur dire, on va leur dire en même temps, tu chutes ta gueule. Il y a juste toi que ça va te déranger, mon chum. Mais là, à ce temps, je fais plus d'autres podcasts. Je sais que t'allais dire non. Je sais que no BS soit SB. Je sais, je sais. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça. Pour le vrai? Ben, je l'aime ton podcast. Non, mais tu viendrais-tu? Quand je vais recommencer à faire des podcasts, je vais faire d'un podcast. Genre mardi? Ou pas? Non, mais dans un an, mettons. Dans un an? Ouais. Tu m'as dit ça la dernière fois en passant, hein? Je sais, je sais. Fait que tu vas dire dans deux ans total. Dans deux ans. Mais ça serait le fun, là. Pas tant. Je sais que t'es bon. Mike Ward, man. Mike Ward, guys. Come on. Estique, t'es un. Y'a-tu d'autres questions? Ouais. Y'a ben du monde fasciné pis on dirait que... Là, fâchez-le pas, là. Non, non. Comme un ours, c'est-à-dire, il faut pas le... Je veux juste... Non, non, pas comme un ours, comme Stéphane Rousseau-Gros. Y'a ben du monde comme moi qui sont mystifiés un peu. Là, t'habites où? Tu fais de l'humour où? Réponds pas, c'est l'impôt. C'est l'impôt, c'est l'impôt. Tu gagnes ta vie. Réponds pas. Réponds pas, c'est l'impôt. Fuck. Wow. Oh non, that's a trap. Réponds pas, c'est l'impôt. C'est l'impôt, c'est l'impôt. Mille questions. Merci. Là, je réponds pas. Je réponds pas. Tu le sais que légalement, si t'es un policier, faut que tu le dises. Tabarnak. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Non, mais là, t'habites... T'habites où au Québec? Tu fais de l'humour un peu partout en Ontario. T'as-tu entendu? Check les belles bulles, man. Puis quand tu vas... Non, mais sérieux, les gens... No BS with SB, body. No BS with SB, body. Non, mais sérieux, dans les questions, les gens, ils trippent, ils sont fascinés par Sébastien. Il est fort. Oui, sérieux. Sébastien, il est fort. Pour vrai, moi, un moment donné... Je t'aime barder. Tu le sais, hein? Pour vrai, Bourgo sur scène est impressionnant. Il rentre en tabarnak. Non, il rentre en tabarnak. Qu'est-ce que tu rentres fort? Tabarnak, merci. Tu rentres vraiment fort. Ce gars-là, il est triste. Après un an d'élite. Après un an d'élite. Après un an d'élite aussi. Un an d'élite, un an d'élite en français. C'est vraiment fort, le gars. À chaque fois que je l'ai invité, c'était vraiment fucking nice. C'était parfait. Puis c'est un gars qui respecte tout le protocole. Pour le monde qui t'aime, c'est où qu'ils peuvent te voir? Tu sais, comme la... 43-27-58. Non, 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 mais... No BS ou SB. Le podcast, tu ne peux pas faire. OK. Mais le podcast... Tu en parles beaucoup pour un gars qui ne veut pas le faire. J'en parle beaucoup. Imagine-moi et toi, man. Juste-moi et toi avec des madames qui craignent arrière. Ça serait incroyable. Non, pour le vrai. OK, excusez-moi. Ça ne m'en sera pas. No BS ou SB. Sébastien Bourgault. Yes. Une autre question. OK, excuse-moi. J'ai une question pour Preach. Allez-vous enfin aller au State à bas et toi? Oui. Oh! Ah oui? Body! C'est quoi qu'il y a de prévu à ce niveau? On est en train de travailler sur mon visa. Ça va nous coûter une crise de barri. Oui, madame. Je l'ai vécu. 12 000... C'est pas facile. ...dans tout, là. Mais c'est ça, on va aller au States faire une petite tournée. Mais on ne fait pas juste tournée au States, on va faire une tournée dans le monde essentiellement, là. Fait que c'est ça. Votre crowd, tu sais, votre crowd sur YouTube... C'était noir. Est-ce que tu es bien... Est-ce que tu es bien variée? Viens-tu beaucoup des États-Unis? Il y a comme un espèce de 50% qui vient des États-Unis. Après ça, on a du Canada. Après ça, on a du... UK. Afrique du Sud. Australie. C'est sérieux? Ouais. Ouais. C'est malade, son channel. Il y a genre... T'as combien d'abonnés? T'as combien? 215 000 abonnés. Puis une moyenne de genre... Je vais pas faire mon fraîcher, là. Mais je te bats. Ah, c'est sûrement? 157. 215 000. 157. Vrai. De vrai monde. Ah, ben moi aussi. Je sais, je te gagne. Ah, je sais. 357. Absolument, il est très bon sur ce stage-là. T'as vu. C'est le match. Excuse-moi. Hé, je suis désolé. Ah, ben là. Il remet ça. Tu me dis, reste toi-même. Fais pas de jokes. Fais pas de jokes. Reste toi-même. C'est des jokes, mon gars. Ouais, mais là, je suis fait. Mais ouais, c'est ça. 215 000. Là, on a un... 157. On a un petit challenge. On a un gros challenge, j'autre. Un petit challenge côté quoi? Qu'on sort un vidéo à chaque mois. À chaque jour du mois. Qu'un zone Mike Ward vienne. Ah, ouais? Il viendra pas. On a chacun son challenge. Je vais envoyer des ondes dans l'univers. Wash. Viens, Mike. Mike. Ouais, mais t'as pas des cristaux autour du bras. Non, mais j'ai une montre qui va dans l'eau, 50 mètres. Hein, bordel? En gros, c'est ça. C'est ça le challenge qu'on a. Je t'enrais un autre. C'est ça le challenge qu'on a. Puis on a une moyenne de... Les dernières vidéos qu'on a sorties au mois de janvier, c'est... Les gens, ils réalisent pas. 215 000, man. Ouais. Toi, tu le sais, Ian. Tu connais ça, là. Tu comprends? Ouais. Tu connais ça, l'électricité, là. Ouais, ouais, ouais. Hein? L'électricité, tu connais ça, là. Ouais. 215 000. Ouais. Des fois, tu te pinces vu? Euh, non. Parce que ça, c'est... C'est pas mon genre de kink, là. Moi, j'aime plus ça. J'aime plus ça. Hé, j'ai hâte d'être de même. Là, c'est mon premier, là. Lui, c'est son cinquième. Tu vois qu'il est en forme, là. Non, mais pour le reste, c'est pas moi qui... OK, quand que je fais des réponses comme ça, c'est pas moi qui répond. C'est qui? C'est que je laisse... Je laisse aller mon ADD, pis je suis aussi surpris que vous autres quand ça sort, là. Je suis comme, oh, shit. J'aime dit trop pour mes cours. 215. Ah! Mets de la lime, ça nettoye. Mets là. Non, mais c'est incroyable. Tu es en Australie, pour de vrai? Ouais, fait qu'on va aller en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, au UK. Peut-être en Afrique du Sud. Cornwall? Oui, Cornwall. Cornwall, c'est ça qu'on fait. Hein, Cornwall? Tu vois, c'est une référence anglophone. En anglais, là, ça arrive en tabarnak. Cornwall, parce que tu veux pas... Fais-moi confiance, hein, Baudet? Je suis jamais allé à Cornwall. Non, mais t'as pas assez devant. Ouais. Parce que... T'as pas le choix. Sûrement, sûrement. Ben, t'as-tu joué en Ottawa? Tantiellement, c'est ça, les plans. T'as mon taux? Ouais, ouais. T'as pas le choix. Ouais. C'est Cornwall. Cornwall. Là où le rêve s'éteint. Là où le rêve te suicide, mon dosier aussi. Ah, Yann, je vais aller avec... On va aller avec une dernière question. Euh... OK. Je te mets de la pression. J'aime ça. À chaque fois, je donne la pression à Yann. T'as-tu perdu du poids? T'as de l'air plus petit. Euh, non. T'as de l'air? Non, pas en tout. Ça doit être juste le fait d'être à côté de lui. Ouais. Que... T'as une joke. T'as une joke. Caliste. Ah, c'est moi. Tabarnak. Triste. C'est vrai que je suis un bully. Je te veux-tu inviter? Je te veux-tu inviter à mon podcast? Ouais. Mange la marde. Je pense que je vais inviter Mario Jean. Baudé. C'est un autre effort. Question de Gab qui demande à Sébastien qui étaient tes plus grosses influences du côté franco dans tes débuts en humour. Aucune idée, man. Faudrait que j'y pense un petit peu, là. C'est un mec. C'est un mec. J'y pense, j'y pense. J'y ai tué, man. Mais à part, moi. En tout cas, le premier qui m'a fait triste, c'est Daniel Lemire. Avec son numéro de... J'ai arrêté de fumer, là. Je sais pas si tu te rappelles, là. Il a arrêté de fumer. Ouais, c'était bon, ça. Là, il mange un bonbon, mais il garde le... Le papier. Il dit, tu le déballes pas. Il dit, ben non, t'as pas mal que ça dure plus longtemps. J'ai ri, j'ai ri. Wow, c'est ça que je veux faire dans l'air. C'est pas vrai, c'est un estime de bon gars. Mais c'est pas grave, je suis fatigué. Ouais. Puis... C'est pas mon gag, il m'encore lisse. Non, non, non. Mais c'est vrai que Daniel Lemire... Non, 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 mais je disais même pas ça. Non, 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 mais je disais même pas ça. C'est ça, c'est à des grises. Tu te rappelles de tout ça? Je disais même pas ça pour faire une joke comme quoi c'était pas un bon gag. Je trouve pas vrai que c'était un bon gag. Là, t'as toute la situation. Je t'ai conté un gars, il est stressé dans le restaurant, il arrêtait de fumer, mais il est fucking désagréable, impatient. C'est là que j'ai fait, wow, je veux faire ça dans la vie. Fait que toi, ça, c'était sûrement juste pour rire ou... C'est pas ça, ça fait un one-man show. OK. Ouais, ça fait un one-man show. Il joue au golf like a flashlight, je sais pas si tu te rappelles. C'est vieux, c'est vieux, là. Ouais, c'était... C'est Daniel Lemire. Daniel Lemire a une inspiration, mais Mike Ward est un mentor. Parce que Mike Ward, on en a pas parlé beaucoup, mais tout le long de ma carrière, il a toujours été là. Tu te rappelles-tu quand j'ai fait en route, moi, mon premier gars-là, tu m'as dit, toi, t'es comme l'horpèse, tu reviens tout le temps, tu te rappelles? J'ai dit ça! Chris de bon gag! À télé, là! À télé, là, ouais. À télé, t'as pas dans une nasty de loge, là! J'ai fait ben... J'ai fait ben oui, ici! En viratant la poche? Ben oui, ben non, mais non, je veux... D'accord! Mais tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que des fois, tu me dis, je suis-tu amère, Yann? C'est que souvent, on méprise des gens qui n'abandonnent pas. En anglais, c'est plus l'inverse. Mais je t'ai jamais méprisé. Ben oui. Ça, non, non, mais... Non, non, mais je veux... À télé, c'est hors contexte, tu fais comme... Je veux que tu sois conscient de ça. Je suis très conscient que... Je t'ai jamais méprisé. OK. Tu parles-tu à soi? D'envie, d'envie. Non, non, mais... Moi, là, je fais de l'humour méchant. Je suis méchant. Fait que je t'ai jamais méprisé. Mike, Mike, je t'aime, tu n'as aucune idée, là. OK? Tu le sais. Tu ne touches pas. Non, je veux dire. Tu ne touches pas. Non, mais regarde, là, il y a du monde, il y a un show, il m'en caliste, tu sais. Tu le sais, Mike? Mike, c'est... Mike, c'est un ange. Mike, il réalise beaucoup de chance dans plein de monde. Tu le sais, tu es là. Tu le sais que c'est à cause de Mike? Tu sais que Mike... Tu sais, quand Mike Ward te dit, regarde, j'ai un show, attends-moi, tu te rappelles quand Mike, il y avait un show, puis toi, tu allais monter sur scène, il est venu te voir. Ah oui, absolument. C'est un problème, oui. Donc, tu ne t'en rappelles pas, mais... Mais Mike Ward, ce qu'il a fait, il est venu ici. C'est Richardson, ça? Non. Tu veux, quand il y a de l'émotion, Mike, il ne supporte pas ça. Mais c'est ça, pareil. Explique-le, parce que c'est ton histoire. Tu viens l'expliquer. Non, mais le monde ne comprenne pas, là. Explique-le. Ils sont pas capables, vous avez compris? Non, ils n'ont pas... Non, non. On enchaîne. Non, ah oui. Non, mais ils ont compris, là. Je veux dire, c'est... Je veux dire, je le dis tout le temps. Il le dis tout le temps, là. Tu sais, regarde, en 2012, 2012, j'ai appris l'anglais. Tu te rappelles? Je fais des shows, tu envoies un Twitter, tu te dis, c'est bon gars en anglais, il est drôle en tabarnak. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais faire 10 soirs à faire ta première partie aux ZooFest. à ton One Men Show en 2012. C'est vrai, c'est vrai. Tu l'as oublié, ça? Oui, oui, c'est vrai. Tu comprends? Mike Boy. C'est Mike Boy. Est-ce que tu me donnes de l'espoir d'un francophone qui parle pas l'anglais, que tout le monde méprise? J'ai 50 mots, comme tu dis. Je l'ai en vidéo, il est sur YouTube, vous irez le voir. C'est du bonbon, là. Il est-tu sur No BS with SB? Non, No BS with SB. Tu verrais le même? Non, il veut pas venir. Non, pas lui. Je parle du vidéo. Non, le vidéo, il est sur Sébastien Bourgo parce que j'ai ma chaîne à moi. Fait que t'as deux chaînes. Oui. Sébastien Bourgo et No BS with SB. Puis Mike, puis là, regarde, là, je suis ici. C'est toi, hein? Merci, Mike. Bienvenue. Merci de me donner tout le temps de la visibilité, Mike. Bienvenue. C'est important, là. C'est important, Mike. Bienvenue, bienvenue. Tu comprends? Mais là, je veux, si le monde veut te voir, c'est où qu'ils vont. Tu sais, il y a le No BS with SB, mais s'ils veulent te voir en show, c'est-tu sébastienbourgo.com.ca? C'est ton Facebook? C'est mon Facebook. Oui. C'est Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. Je suis partout. C'est-tu... Ton Facebook, il est-tu juste anglais ou il est un peu français? Mon Facebook est français. OK. Oui, c'est bizarre, hein? Puis ton Twitter est anglais? Mon Twitter, je vois rarement... En fait, ce que je fais, c'est que je me sers de toutes mes plateformes pour promouvoir mon No BS with SB pour qu'ils soient comme crédibles pour que Mike Ward vienne. OK. Fait qu'un jour... Mais pas vrai, je vais y aller. Ben non, tu ne vas pas. Je vais y aller. Non, non, je vais y aller. T'as marre. Mardi? Je n'irai pas mardi, mais... T'es fort. Mon gars, pour de rien, tu lâches pas. Je vais y aller. Le gars, c'est comme ça qu'il a réussi. Vous ne le voyez pas, là? C'est comme ça. Je t'ai eu de même? Non, moi, j'ai voulu venir. Exactement. Non, non, très beau podcast avec Preach. Je ne manquais pas ça, venez voir ça. C'est vrai? That's right. Je t'ai insulté drette en premier. C'était fort. Il est hâte. Il y a tout. Il y a tout, là. Si toi, on veut te voir, de meilleure place, c'est No BS ou TESB. Fait que No BS ou TESB. Ben, c'est ça. Abon Preach. On a un deuxième podcast qui s'en vient aussi. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Les Fallops avec Mélanie Couture. On parle de sexe. C'est pas mal ça. Sinon, n'oubliez pas que le 12 mars, au Club Soda. Il y a Jerry Allen qui vend ses billets. Shameless plug, je m'en fous. Il est fucking nice. Sinon, c'est pas mal ça. Sinon, sur ma page Facebook, Eric Preach, A-R-I-C-H, Preach, comme Papa Don't Preach. Pis où, dans un an, sur des plages de Miami, dans ton gros piste de bateau. Wow. Dans un an. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. Merci, Yann. Shout out. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501